Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Haute pour vous guider dans notre boutique. Oh ce mash-up il est parfait ! Celui-là c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature. On est de retour après des mois, littéralement, d'abstinence. Et ce n'est pas parce que l'industrie nous y a forcés, dans le sens qu'il y a eu des sorties, mais malheureusement, pour plein de raisons, de tous bords, tous côtés du continent, on a eu des problèmes. Quand ce n'était pas des questions d'horaires ou de folie au travail, c'était des problèmes d'internet. Et même ce soir, on a failli ne pas être en mesure de faire l'émission, c'est passé à un cheveu. Donc, oui, il y a une petite malédiction des histoires en direct littérature qu'on va essayer d'annuler ce soir. Donc, vous l'aurez reconnu avec moi, John Sparrow. Ça va bien, Jean ? Oui, salut, Francis. Salut à tous. Ça va super. Oui, je suis très, très heureux de revenir en ta compagnie après un mois et demi, je crois, de l'année dernière émission. Du coup, ça date. Et ça manquait, ça me manquait à un moment. C'est... C'est enfermement. Moi, je dirais bien la même chose, mais le temps a passé trop vite. Je n'ai pas eu le temps de... Ah ouais ? Non. Tu parles de... C'est la folie de mon côté ces temps-ci. Mais, écoute, effectivement, c'est toujours agréable de se retrouver pour parler d'une lecture, ou dans mon cas, c'était l'audiobook. Donc, j'écoute. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné. C'est vrai. On est un peu rouillés. Ce soir, on va parler de Battlescar. Je ne sais pas comment il faut le dire. C'est Star Wars, Jedi... Battlescar. C'est ça. Donc, voilà. Ceux qui n'avaient pas vu la vignette, je vais la remettre. Donc, c'est ça. En voyant les personnages, vous allez tout de suite comprendre qu'on est dans le type jeu vidéo. Il va y avoir un épisode... Il est tout déjà sorti. Il y a un épisode Gamers qui s'en revient, je crois. C'est justement sur le jeu en tant que tel. Et là aussi, plusieurs personnes voulaient participer, d'après ce que j'ai compris. Ça retarde toujours un petit peu les enregistrements. Parce qu'il faut se caler aussi quand c'est outre-Atlantique, les horaires des deux côtés. Mais ça s'en vient. Et nous, c'est ça. On va vous parler du... Je ne sais pas si il faut appeler ça un produit promotionnel. Mais bon, du roman. C'est un roman parallèle, oui. Oui, oui. C'est la suite de Jedi Fallen Order. C'est le préquel de Jedi Survivor. Tiens, on va le mettre à l'écran. Donc, pour ceux qui sont en PlayStation, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, ça se passe vraiment entre les deux. Il n'y a pas à dire. Et ce n'est pas nécessairement au lendemain matin. Il y a plusieurs mois qui se sont écoulés. Bref, on va en parler tout à l'heure. Et très jolie, la jaquette Lactamise, la jaquette Survivor. C'est une jaquette inédite, non ? Ce n'est pas la jaquette habitude. Je ne saurais pas dire du tout. Tu es beaucoup plus gamer que moi sur ces questions-là. Donc, on va se fier à Jean pour dire que c'est une jaquette inédite. Oui, bien, c'est ça. Il y a tellement de versions. Version Deluxe, version ci, ça, ça. Que dans le fond, tu as des habillements exclusifs. Ça change tout. Mais voilà. Avant d'aller plus loin, on peut-être saluer nos partenaires de Star Wars Littérature Québec. Pour ceux qui ne seraient pas encore membres du groupe Facebook, on vous invite à rejoindre les jasers de Littérature Star Wars, que ce soit romans ou BD Comics et compagnie. Manga aussi. Les mangas qui sont maintenant disponibles en français, ça ouvre un peu à la discussion de ce côté-là. Et arrêtez-vous pas non plus à l'aspect Québec. On est quand même très accueillant, même si vous êtes français. Si vous êtes français ou comme Jean, une espèce d'apathie de nomade, qu'on ne sait pas trop comment le définir. C'est une super page Facebook. Je vous conseille vraiment un super groupe avec des super personnes et des bons spécialistes de littérature aussi. Oui, puis souvent, ça va être des petites anecdotes qu'on apprend ou des points. Puis les gens, c'est pas nécessairement... Nous, évidemment, Star Wars en direct, on est beaucoup quand même dans la chronologie des sorties. Même si ça nous est arrivé de faire des émissions spéciales sur des... Par exemple, une collection d'il y a plusieurs années. Mais c'est ça, une des choses très cool sur le groupe. C'est ça, c'est que tu as une personne qui vient de lire un roman sorti il y a 10 ans et qui lance une discussion sur ça. Donc, bref, c'est ça. On vous invite à venir faire un tour. Avant d'aller plus loin, un petit WhatsApp rapide, Jean. Oui, oui, oui. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, là. Ben oui, on l'a... Je te lirai tout mon WhatsApp. Ça ferait l'émission complète. Il y a tellement de trucs qui s'est passé depuis la dernière fois. Un truc de fou. Je sauterai tout ce qui est Mandalorian, saison 3, Bad Batch, tout ça. Donc, on a rattrapé tout ça. Alors, bien en retard. Bien en retard. Notamment Bad Batch, là, que j'ai fini, mais vraiment, il y a quelques semaines. Je trouve ça nul à chier. Alors, je ne vais pas trop en parler ici, quoi. Mad Mandalorian, saison 3, c'était sympa, sans plus, quoi. Non, j'ai plutôt resté dans le... Comment ? Dans le littérature. Là, dernièrement, je me suis fait... Voilà ça. Le one-shot de La Haute République, Quest of the Jedi. Je ne sais pas si tu l'as lu, celui-là. Non, non, pas à l'heure. Je l'ai dit à l'heure. Voilà. Mais c'est un petit comics super sympa, là, de la phase 2 de La Haute République, scénarisé par Claudia Gray, en plus, donc on connaît. Et c'est catégorisé jeunesse, même si, bon, c'est un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Et ça suit les événements de Path of the Sith, donc c'est super intéressant. Donc ça, ça nous apprend un peu plus sur les fameux Force Artifacts, là, que Mother recherche dans le Path of the Sith. Donc les fameux Road of Season, tout ça, on en avait parlé dans les émissions dédiées. Donc c'est vraiment pas mal. Alors c'est encore une fois le classique flashback dans une histoire qui va raconter une histoire et qui va nous faire faire un flashback. Donc là, on est... Là, j'ai noté ça, c'était rigolo, parce qu'on est dans le flashback de la phase 2, qui est un préquel à la phase 1, qui est une préquelle à la prélogie, qui elle-même est une préquelle à Star Wars. C'est l'inception dans les époques, là, c'était pas mal. Donc ça, c'était super cool, je le vous conseille. Et on va rester dans la littérature adaptée de jeux vidéo, où il y a une oeuvre parallèle aux jeux vidéo. J'ai lu, enfin, j'ai écouté l'audiobook du livre jeunesse Star Wars Hunters Battle for the Area. C'est le... Et ouais, ça va aller avec un jeu qui n'est pas encore sorti. Voilà, qui n'est pas encore sorti et qui n'est pas prêt de sortir, parce que là, la date de sortie, c'est quand Vague 2023, il a été annoncé en 2021, je crois, et repoussant en 2022-2023. Bref, il n'est toujours pas prêt de sortir. C'est développé par Zynga, le jeu, c'est les papas de Farmville, donc tout le monde a peur de ce qu'ils vont faire sur Star Wars. C'est bon, moi, c'est doutant un petit peu. Mais très rapidement, est-ce que tu conseilles quand même la... Ouais, voilà, très rapidement, je dis... Alors, j'aurais préféré, je vous dis direct, j'aurais préféré faire une émission sur ce Battle for the Area que sur Battle Scars, c'est parce que le bouquin est excellent. Je vous conseille direct la lecture. C'est du jeunesse, alors évidemment, il y a les thématiques jeunesse qui reviennent, mais j'ai trouvé l'héroïne excellente, très intéressante à suivre, ses aventures, ses rencontres, tout ça. J'ai trouvé le bouquin super bien écrit pour du jeunesse, encore une fois. Donc voilà, moi, je vous le conseille. Ça s'appelle Star Wars Hunters Battle for the Area par Mark Oshiro. Et très, très cool. Les jeunes vont adorer, je suis sûr que c'est un bouquin qu'ils vont adorer. En plus, si le jeu va sortir dans les mois qui suivent, ça va être super. Donc ouais, je vous conseille vraiment beaucoup plus que ce Battle Scars. Spoiler alert, sur la vie sur le Battle Scars. Ouais, ouais, ça annonce pas nécessairement. Ouais. La bonne cesse, tu vois. Si je devrais me noter le Battle for the Area, c'est cesse sur 20, je lui mettrais quoi. Une très bonne jeunesse, vraiment une bonne surprise. Je m'entendais à rien. Je m'entendais à quelque chose de nul, justement, vu le jeu vidéo qui nous attend. Au final, c'était très, 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 très bien. Ouais, effectivement, j'étais surpris de ton commentaire. C'est pour ça que je vais peut-être être intéressé à le lire. Écoute, excellent. Moi, de mon côté, contrairement à ce qu'on voit derrière moi pourrait laisser croire, je n'achète que très rarement des Funko Pop. C'est vraiment quand ça a un petit coup de cœur. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Christian Lenoir. Donc, Black Crescenton, que je trouvais quand même magnifique. On est très loin de... Quand il est sorti en figurine, les gens accusaient Hasbro d'avoir pris un Chewbacca de l'avoir peinturé noir. Là, ce n'est pas le cas. Bon, je ne sais pas si on va le revoir après ses prestations dans le livre de Boba Fett, dans la série télé. Mais on risque de le revoir en BD parce que c'est un personnage très comique quand même. Donc, voilà. Très bien. Je vous conseille une belle pièce. Et vraiment, là, bac à bac, en deux jours, j'ai reçu les deux albums de notre dernière émission. Donc, le Mandalorian et le Halcyon Legacy. Donc, les gens, s'ils n'ont pas pris notre émission précédente, ne savent pas ce qu'on en a pensé. Donc, je vous invite quand même à aller écouter notre émission. On a été quand même très honnêtes, très objectifs. Mais je dois saluer quand même une des choses que j'ai tout de suite remarquées. C'est, depuis quelques mois maintenant, je ne sais plus si ça fait déjà un an, mais Panini met les couvertures variantes à la toute fin, ou en tout cas, les plus jolies, les plus dignes d'intérêt. Donc, ça, c'est très apprécié. Parce que c'est ça, si on se tape l'achat d'albums, et c'est quand même, bon, ce n'est pas les albums les plus volumineux, c'est cinq numéros chaque, puis on est à du 33 $ plus taxe, plus un 15 % de taxe au Québec. Donc, c'est ça. On veut quand même un petit bonus si on se donne la peine d'acheter comme ça le format physique. C'est du hardcover, c'est ça ? C'est des couvertures rigides. Oui, 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 ça, c'est du hardcover. Donc, vous voyez un peu l'épaisseur. Donc, il y a cinq comics là-dedans. Mais des fois, c'est ça. Sur du Star Wars, je pense que les plus gros qu'on a eus, c'était du 8. Du 8 comics dans un album. Je pense que c'était ceux de, par exemple, quand c'était des films solo, des choses comme ça. Il y avait les crossovers aussi, je crois. Il y avait les crossovers, quand c'était du War of the Bounty Hunters, peut-être, où je peux... Oui, oui, exact. Mais bref, ça reste un bon rapport qualité-prix par rapport à l'achat des comics version souple en anglais. À l'époque, c'était 5 dollars. L'unité, ça a probablement augmenté. Mais voilà. Donc, pour notre petit WhatsApp récent, si je te demandais du point de vue de Star Wars en direct, qu'est-ce qu'on a eus à se mettre là-dedans récemment ? Oui, alors récemment, on a repris, maintenant que les séries sont terminées, les Quads 9, nos émissions sur l'actualité Star Wars. Donc là, on a eu deux Quads 9, du 10 mai et du 3 mai, avec nos équipes françaises et québécoises qui alternent. Donc, dernièrement, c'était Ode et Carel qui ont discuté l'actualité Star Wars. C'était super sympa, parce qu'ils revenaient sur la convention Génération Star Wars et Science Fiction, avec notamment, ils recevaient un invité, c'était Damir Maric, organisateur d'un gros événement, qui va arriver l'année prochaine, le 4 mai 2024. Écoutez cette émission si vous voulez en savoir plus, c'était très sympa. Et on avait donc le Quads 9 du 3 mai avec l'équipe québécoise, qui parlait notamment du jeu Survivor, justement, que tu le mentionnais. Et dernièrement, on a reçu la conclusion de la série Bad Batch, alors nos commentaires sur la série, avec Loïc et Sylvain, qui faisaient les critiques des derniers épisodes, et que je vous conseille également, c'est une émission super sympa. je les ai félicités sur notre chat Star Wars en direct, parce que j'ai trouvé leur émission bien plus intéressante que les épisodes en eux-mêmes, c'est pour te dire. Donc écoutez ça si vous n'avez pas encore fait. Et Vision aussi a eu droit, Vision volume 2 a eu droit à son émission Star Wars en direct aussi. Alors, je ne sais pas si tu l'as écoutée encore, toi, cette émission-là, mais... Non, non, je peux me confesser, je n'ai pas encore pris le volume 2, on va appeler ça comme ça, et je ne l'avais pas du tout accroché au volume 1. Ah non, tu n'avais pas aimé? Peut-être juste celui-là, qui était très Japon médiéval, qui a fait l'objet de l'idée après. Oui, le premier, oui. Mais tous les autres, c'est ça, puis il y en avait, c'était très différent. Oui, tu n'avais pas accroché. Mais là, celui-là, vu les commentaires, effectivement, je vais peut-être me donner la peine. Et là, on est sortis un peu du Japon, si tu as bien compris. Cette fois-ci, c'est des studios un peu partout dans le monde. C'est ça, intéressant. Donc, on va peut-être avoir une variété aussi un petit peu plus... En tout cas, une variété culturelle, du moins, un peu plus grande. Et tu vois, c'est rigolo, moi, c'est la vie inverse. Moi, je suis très attaché à l'animation japonaise, j'avais adoré la scène de l'an. Là, j'ai commencé la 2 et j'ai du mal à accrocher la 2. Du coup, j'ai encore plein d'épisodes à regarder parce que je n'accroche pas. L'animation japonaise me manque et le style d'animation internationale, là, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, il en faut pour tout le monde, c'est ça? Exact. Je ne sais pas si un des épisodes, on va appeler ça comme ça, dans le deuxième volume, va faire l'objet d'un roman, encore une fois, ou d'un produit connexe. Je n'ai rien vu d'annoncer en ce sens-là. Il y a un manga en France publié par Nobidobi qui va sortir, ou qui est sorti. Non, qui est sorti, c'était début mai, sur Vision. Je crois qu'il s'est adapté à quelques épisodes de Vision. OK, ouais, du premier volume. Du premier volume. Mais qui n'est pas sorti en Amérique du Nord. Ça aussi, surprise, c'est exclusif en France. C'est hallucinant. Ouais, ouais, on a vu ça quelques fois. Bref, on s'est déjà un petit peu trop étendu sur la question. On va passer rapidement à l'hyperespace avant d'attaquer le sujet du jour. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, de retour de l'hyperespace, Jean, si je te demandais de nous faire la lecture du synopsis de l'éditeur. Yes, alors, c'est un petit peu de l'éditeur. Cal Castis s'est construit une nouvelle vie avec l'équipage du Stinger Mantis. Ensemble, l'équipage de Cal a éliminé les chasseurs de primes, défait des Inquisiteurs et même échappé à Dark Vador lui-même. Et plus important, Meryn, Ciri, Grease et le loyal droïd BD-1 sont pour Cal ceux qui se rapprochent le plus d'une famille depuis la chute de l'Ordre Jedi. Mais lorsque le futur de la galaxie devient de plus en plus incertain jour après jour, après chaque coup porté contre l'Empire, l'équipage du Mantis est de plus en plus audacieux. Sur ce qui semblait être une mission de routine, il rencontre une Stormtrooper déterminée à suivre sa propre route avec l'aide de Cal et de son équipe. En échange d'aide pour démarrer une nouvelle vie, la désertrice impériale leur mentionne un outil puissant d'une valeur potentiellement inestimable pour leur lutte contre l'Empire. Et encore mieux, elle peut les aider à l'obtenir. Le seul problème est que se lancer à sa recherche va les mener sur le chemin de l'un des serviteurs les plus dangereux de l'Empire, l'inquisiteur connu sous le nom du Cinquième Frère. La désertrice impériale est-elle digne de confiance ? Et même si Cal et son équipe ont déjà échappé à des inquisiteurs auparavant, combien de temps peuvent-ils esquiver l'Empire avant que leur chance ne tourne ? Tantan ! Voilà, voilà. Faudrait qu'on se prévoie un petit effet sonore de Tom 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 pour la fin des synopsis. Excellent, excellent. Côté spec, rapidement, c'est un roman de Sam Maggs. Je vais donner les autres specs. Avant, on est en moins 12, donc on est essentiellement, on est en même temps que la série Obi-Wan. Rebels. Ah, pardon. Eh, Rebels aussi, je me suis demandé aussi. Rebels, je crois, possible, oui, mais Rebels est vraiment un petit peu plus collé dans les moins, je crois, dans les moins 10, moins 8, dans ces environs-là, mais t'es comme question de... On ne chie pas. on est précis. C'est ça. Donc, vraiment, ça fait 304 pages pour 30$ sur Amazon, mais bref, tout ça pour dire que je crois que tu voulais nous parler rapidement de Sam Maggs qui est une nouvelle venue dans le petit monde de Star Wars. Oui, d'ailleurs, c'était rigolo parce que je me suis fait toute la première lecture en pensant que c'était un auteur, en fait, et en faisant les recherches sur Sam Maggs qui s'appelle Sam, en fait, c'est une autrice, bizarrement. je me suis surpris à apprendre ça. Donc, c'est une autrice très prolifique, surtout hors Star Wars. En fait, elle a fait plein de trucs des fictions, des non-fictions, des BD, des graphic novels, même des scénarios. On rattache aux jeux vidéo. Elle a fait beaucoup de scénarios de jeux vidéo. Donc, elle a fait le Call of Duty Vanguard, par exemple, et elle a signé aussi le comics qui adapte le Call of Duty Vanguard. Elle faisait aussi partie de la writing team de Tiny Tiny Wonderland, le spin-off de Borderlands. Je ne sais pas si tu en as parlé. C'est le dernier jeu qui sortit récemment sur l'univers Borderlands. Elle a aussi assisté à l'écriture de Marvel's Spider-Man, Miles Morales, l'excuse du vieil PlayStation. Elle a aussi écrit Ratchet & Clank, le Rift Apart, le dernier Ratchet, où elle a créé le perso de Rivette, le penchant féminin de Ratchet. donc c'est elle qui a créé ce personnage-là. C'est quand même une autrice prolifique. Et aussi, dans l'univers Star Wars, elle faisait partie de la team sur le projet du remake de Kotor pendant neuf mois à peu près en 2021 avant de quitter le projet suite à ce qui s'est passé avec ce remake qui a été annulé une première fois pour être reporté. Enfin, on ne sait pas trop ce qui est passé. C'est nébuleux un peu. Voilà. Je crois que c'est Sony qui l'a récupéré. Bref. En tout cas, en comics aussi, elle a fait du Captain Marvel, elle a fait du Heaven Line, du Rick and Morty, du Transformers, du Star Trek. Enfin, elle est très très prolifique. Et dans Star Wars, elle a juste écrit dans le très très bon requêt que je vous conseille aussi, la Stories of Jedi and Threat, où elle se focus sur une histoire sur Luke Skywalker. C'était super cool comme recueil et comme petite histoire aussi. Et elle a fait quelques numéros de Star Wars Adventures, mais que je n'ai pas encore lus. Donc ça, je ne pourrais pas trop dire si c'est bien ou pas. Donc voilà. Donc très très prolifique et très engagé aussi pour l'intégration de tout ce qui est minorité et notamment des personnages LGBTQ+, dans ses oeuvres. Elle est aussi cool et pour ça, ça me laisse. C'est surprenant. Ce n'est pas du tout d'actualité la mode du moment. Et on verra si c'est aussi comment dire, le cas dans l'histoire d'aujourd'hui. Ce serait surprenant. Vraiment. Je n'ai jamais vu dernièrement. C'est très rare. Depuis le premier riposte, c'est ça. Bref, on va voir si son roman nous a plu. C'est le fun, des scénarios de Star Wars Adventures. C'est ça, c'est le fun. Mais c'est ça, on va voir si au niveau roman c'est de calibre. Je l'ai mentionné tantôt, mais c'est ça, on est entre Fallen Order et Survivor. honnêtement, sans vouloir spoiler, je ne crois pas qu'il va vous manquer énormément d'informations si vous ne l'avez pas lu. Vous allez peut-être vous demander pourquoi un personnage a très légèrement changé au niveau physionomie. mais c'est pas mal la seule chose que je vois. on va déjà mettre ça de côté, l'aspect est-ce que c'est essentiel avant de jouer au deuxième jeu vidéo. Moi, je dirais que la réponse c'est non. Non, ça ne sert à rien. En tout cas, je n'ai pas encore joué à Jedi Survivor. Je voulais te demander si tu l'avais fait le premier jeu le Fallen Order aussi. Oui, oui. Fallen Order, je l'avais fait. J'avais bien aimé, même si ce n'est pas mon type de jeu. Tu sais, les mid-trade, like et tout ça. Mais, c'est ça. Fait que là, le deuxième, en fait, moi, je n'ai pas encore de console next-gen, comme ils disent. Donc, c'est ça. Je suis à évaluer les options. Est-ce que j'achète une Xbox Series X ou je laisse le temps passer encore. Je me disais, pour toi, tu pourrais voir si... Comment? Non, mais c'est bien. On aura deux avis différents parce que moi, je n'ai pas du tout fait les jeux, ni le premier, ni encore moins le second. Et donc, ça sera intéressant de savoir si on a fait le jeu, si tu apprécies plus ou moins le livre et tout. Ça va être sympa. Effectivement, en écoutant, parce que moi, je l'ai pris en audiobook, en l'écoutant, effectivement, je me demandais quelqu'un qui n'aurait pas joué du tout à Fallen Order s'il allait trouver de l'intérêt. Donc, ça va être intéressant de voir ton avis. Fait que justement, utilisons ça comme transition magique et si je te demandais qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture ou écoute? Alors, comme toi, c'était une écoute, comme d'habitude, on dira. Alors, attends, dans le positif, ça allait très vite parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas trouvé grand-chose positif dans ce bouquin, j'avoue. Déjà, tout ce qui est audiobook, c'est souvent les mêmes commentaires qu'on ressasse à chaque émission, mais je trouve la narration excellente. Comme d'habitude, c'est Sean Kenin Elias Reyes, le gars à trois noms de famille. D'ailleurs, il est parfois crédité Sean Kenin et parfois Sean Elias Reyes, donc il choisit en fonction des hommes. On en avait parlé de ce voice actor, il a déjà fait l'audiodrama Battle of Jedha, donc il joue le droid P3 je ne sais pas si tu te rappelles, donc on en avait parlé de lui vite fait. Et après, il a été dans les autres audiodramas, il a fait du Dr. Afra, il faisait le triple zero, donc il était vraiment, c'est lui qui faisait les voix de droïdes, il faisait triple zero dans le génial Dr. Afra, il a fait Maître Sifo Dias dans le Doku Jedi Lost, que tu aimes beaucoup, si je me rappelle bien. Et il a lu plein plein de trucs, il a fait du frifole, il a fait du solo Star Wars Story, la version junior. Oui, il y a des fois, il y a un petit aspect de l'audiobook qu'on peut accrocher, qui nous tannent un peu, mais cette fois-ci, effectivement, je dirais que c'est top qualité, rien à reprendre. Non, la voix, tu vois, ce n'est pas du Mark Thompson, mais je l'ai trouvé très très bien. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que là, il y a pas mal d'accent et de tonalités très différentes. T'as Cal, Castille, c'est comme ça, Cal avec sa voix vraiment, enfin moi, c'est une voix vraiment nasillarde, que je trouve insupportable, mais il a fait très bien. Et de notre côté, t'as Meryn, Fred et Eric qui sont les trois persos principaux féminins et qui ont des accents vraiment bien spécifiques et il arrive très bien à avoir les accents. Et il y a Grise, évidemment, qui lui a un ton vraiment assez unique et je trouve vraiment le narrateur très très fort. Moi, écoute, je ne m'étais pas enseigné, mais tu m'aurais dit que c'est les mêmes qui reprennent leur voix du premier jeu. Oui, ça ressemble. Quand j'allais chercher la distribution, j'aurais dit, ah d'accord, parce que vraiment, moi, je n'ai pas remarqué du tout de vraies nuances. Puis justement, comme tu disais, t'en es certain que c'est assez particulier, Grise, entre autres. Fait que non, c'est ça. Chapeau pour l'audio, sinon pour le contenant, on va dire, pour le contenu. Oui, pour le contenu. Dans le contenant, il y a aussi les effets sonores que j'ai trouvé très bien, notamment au tout début, c'était une espèce de passage dans l'espace où tu as Cal qui respire, qui est un espèce de respirateur, vraiment, et tu entends ces respirations, c'était super cool, ça te met bien dans l'ambiance. Et la musique, j'ai trouvé ça très très cool parce qu'il y a pas mal de passages musicaux inédits. J'ai toujours l'impression que c'est de l'inédit parce que je ne me rappelle pas les avoir écoutés avant. Et là, il y a vraiment des thèmes comme Mérine, par exemple, a des thèmes vraiment spécifiques à elle. Donc, des passages au violon, notamment, que j'ai trouvé un petit peu mystiques, un petit peu celtiques, du coup, vu que c'est une sorcière de la nuit. on est bien aux personnages, donc ça, les musiques aussi, c'était très bien. Donc, comme tu dis, le contenu, rien à dire, c'était toujours très cool. Et encore une fois, le contenu, pour finir, j'ai trouvé la cover plutôt stylée, tu vois. Et la cover, c'est rigolo parce que j'ai essayé de trouver l'artiste et bizarrement, ce n'est pas un artiste, c'est un studio qui a réalisé ça, c'est Anthrox et vous connaissez sûrement Anthrox, pas de nom, mais vous avez très certainement vu des covers de ce studio. Enfin, je dis studio, mais en fait, c'est un couple, c'est deux personnes qui réalisent ces covers et en fait, ils sont spécialisés dans les jeux vidéo parce qu'ils font toutes les covers de les jaquettes et artwork des jeux Rockstar, notamment, donc GTA CE, Red Dead CE, Elle est Noire, Bully, tout ça, c'était eux, ceux qui ont fait les covers de ces jeux-là. Donc, c'est intéressant de découvrir ça, c'était rigolo et la cover est très belle. En fait, ça ferait une très belle affiche. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ce qui ce qui m'a plu dans le bouquin, tu vois, la cover et l'audiobook. Ouais, c'est un bon sens. Voilà, après, ce que j'ai bien aimé, en fait, j'ai un petit problème avec le personnage de Cal Castis et du coup, j'étais agrément surpris de voir que c'est en fait un livre plus axé sur Mérine que sur Cal et ça, c'était une très belle surprise parce que moi, c'est vraiment Cal, j'en parlerai dans les points un peu plus négatifs mais c'est un personnage que je trouve un peu naze. Par contre, Mérine, très très cool, je crois que c'est mon perso préféré du bouquin, alors je n'ai pas encore fait les jeux mais j'imagine que dans les jeux elle est bien badass aussi et voilà, donc ça a été plutôt cool de la suivre, plus elle que lui. Par contre, si vous venez dans ce bouquin pour Cal, vous allez sûrement être déçus parce que c'est vraiment un personnage secondaire dans le livre, c'est vraiment pas sur lui que c'est axé. Donc c'était assez hallucinant d'ailleurs, de voir que c'est vraiment un personnage secondaire, demi-tertière, c'était ouf. Ouais, ouais, il y a où, comment dire, où on a l'impression que ça l'est, mais des fois, il y a quand même des chapitres du temps qui lui est donné de son point de vue et tu te dis, l'histoire est-tu sur lui ou elle est pas sur lui? Ouais, j'exagère un petit peu, peut-être pas tertiaire, il y a quand même des passages focus sur lui mais en pourcentage, je dirais que Mérine, elle a au moins 75% de son épreuve. on peut tout de suite le dire, c'est le roman de Mérine, donc ceux qui ont apprécié le personnage qui joignaient l'équipe de Cal Kestis et compagnie à la toute fin du jeu, donc c'est ça, on se rend très contents d'apprendre qu'effectivement, on développe le personnage quand même pas mal. Ouais, alors un autre point positif, même sans avoir fait le jeu, tu vois, j'ai même pas eu le temps, on en avait discuté lors de l'émission précédente, mais tu sais, de se regarder le film du jeu, tu sais, les cinématiques du jeu collées pour faire une vidéo YouTube d'une heure et demie, et c'est dommage, j'ai pas eu le temps de regarder, mais malgré ça, j'avais eu des échos de ce qui s'était passé dans le jeu, donc il y a des petits rappels, donc tu sens lors de l'acteur que c'est des passages du jeu, que c'est des aventures que Cal et son équipage ont fait dans le jeu. C'est là pour le rappeler à ceux qui l'ont fait ou pour expliquer un peu le contexte aux gens qui l'ont pas fait. Qui l'ont pas fait, exactement, et moi je trouvais ça très très bien fait, là tu vois, dans le tas, je mentionnerais, ben donc il y a une rencontre Cal-Dark Vador, donc évidemment, donc ça c'était très bien de le rappeler, la première rencontre entre Cal et Meryl sur Datomir apparemment, donc ça c'était très cool aussi. Cal break-in dans la fortress de l'Inquisitorium aussi, d'après ce que j'ai compris, donc ça c'était très très cool d'avoir ces rappels-là. T'as toute l'histoire que j'ai trouvé vraiment passionnante sur la padawan de Syrie qui s'appelle Trilla Suduri et qui est devenue la deuxième sœur qui se bat contre Cal d'après ce que j'ai compris dans le premier jeu et qui va se faire tuer par Dark Vador. Tout ça c'est des spoilers du premier jeu, donc c'est pas vraiment des spoilers du bouquin, c'est des rappels et ça j'ai trouvé ça plutôt cool, je sais pas ce que toi oui, effectivement ça me surprend pas parce que quand tu disais j'étais pas du tout au courant avant d'écouter, mais ça me surprend pas du tout que l'auteur soit quasiment spécialisé en jeu vidéo parce qu'à la fois sur, comment dire, sur justement la structure et même il y a des moments où on a l'impression de jouer au jeu. Un peu, c'était comment ça s'appelait, donc en tout cas on en a eu d'autres sur des jeux il y avait eu celui sur, il y avait eu les deux sur les deux jeux Battlefront, Battlefront là, un et deux et effectivement il y avait un côté t'avais l'impression de jouer au jeu ça le rappelait, fait que là c'est un peu ça l'exploration, le côté on affronte un boss et les vagues d'ennemis qui arrivent l'un après l'autre mais ouais comme tu dis sur cet aspect là elle a quand même réussi je pense à mettre un contexte en plus le jeu ça fait quand même plusieurs années puis on est dans une époque où les gens surconsomment tout rapidement donc c'était pas mauvais effectivement de faire ces rappels là c'est pas comme si c'était des personnages qu'on avait vu dans autre chose c'est qu'il y avait des personnages dans une série télé justement tu parlais de BD moi ma seule expérience de Jedi de Star Wars Jedi donc cette fameuse série annexe qui s'appelle Star Wars Jedi ça pareil au niveau comme en brainstorming dans les bureaux Lucasfilm trop bien je trouve ça un peu simple comme série bref je s'en fous mais il y avait eu le comics lors du premier jeu de Dark Temple qui revenait sur le passé de Ciri en tant que padawan et ça c'était super cool tu vois j'avais pas fait le jeu non plus tu vois c'était une histoire inédite pour moi vraiment les personnages aussi étaient inédites j'avais beaucoup beaucoup aimé cette mini-série en 5 numéros je crois que c'était une petite mini-série qui venait sur Ciri c'était super bien bref je continue le positif c'est fini donc j'ai dit ce que j'avais bien aimé du bouquin ah si il y a une mention des Jedi de la Haute-République je sais pas c'est trop c'est peut-être pas spoiler de dire ça mais il mentionne c'est sympa d'avoir eu ce petit canadale là après moi j'ai eu un gros gros problème lors de la première et deuxième lecture parce que je voulais pas attaquer une deuxième lecture après la première j'en pouvais plus mais j'ai dû vu que l'émission a mis du temps à se monter pour me rappeler des événements pour refaire un régime spoiler j'ai dû me refaire la deuxième lecture mais pour la première fois ever je me la suis fait 1.5 c'est assez incompréhensible ça va trop vite 1.25 ça passait mais je trouvais ça quand même super chiant à lire c'était une peine en fait il y a deux problèmes le premier déjà je trouve que le roman dans sa globalité j'irais un bon tiers du bouquin sur un bouquin de 300 pages il se passe rien il y a rien on va le résumer en résumé spoiler je vais vous en parler mais au niveau des enjeux des péripéties même de l'évolution des persos il y a rien c'est le néant c'est basique c'est même pas basique il y a le néant c'est rien les personnages ils rentrent du livre ils sortent du bouquin c'est les mêmes donc tu disais aucune utilité pour ceux qui font les jeux tu fais le 1 tu fais le 2 tu n'as même pas besoin de lire le bouquin je me demande si les personnages inédits à ce bouquin vont être au moins mentionnés j'aimerais bien savoir ceux qui font Survivor est-ce que les personnes inédits du bouquin vont être mentionnées ou est-ce qu'ils vont être oubliés vu comment ils sont introduits il y en a pas des tonnes il y en a deux ça et leur péripétie tout ce qu'ils font dans ce bouquin est-ce que ça va être référencé en fait tu te rappelles quand on faisait cette émission avec machin truc je me demande je ne me passionne je ne sais pas ce que tu en penses de cet aspect là moi c'est l'écriture du livre que j'ai trouvé extrêmement basique et pour vous dire la vérité c'est la première fois que je ressens ça en lisant du Star Wars mais tout le Star Wars canon, légende tout ce que tu veux j'ai vraiment eu l'impression alors j'ai eu l'impression de dire une fanfiction je ne veux pas manquer de respect aux auteurs autrices de fanfiction c'est juste que la fanfic ça reste du travail amateur et là j'ai clairement ressenti un travail d'amateur concernant son style d'écriture Sam Max et son style j'ai trouvé ça mais d'une platitude et pourtant je ne suis pas moi je ne suis pas auteur myself je suis juste un pauvre lecteur et j'ai tendance à ne pas vraiment remarquer le style d'écriture d'un auteur ou d'un autre et là mais j'ai trouvé ça fou quand je vois tout ce qu'elle a fait pourtant elle a fait du jeu vidéo elle a fait des romans elle a fait de la non-fiction elle a fait des comics elle travaille partout elle a demandé cette nana et elle ne peut pas être une manche si elle a tout ce travail moi je me suis dit je me suis demandé si ce n'était pas lié aussi au contenu au style de contenu je pense que c'est Danny notre leader suprême qui disait c'est presque un roman harlequin c'est effectivement tu sais quand tu disais il ne se passe rien ben effectivement comment dire pour un film d'action il ne se passe rien mais c'est un roman harlequin c'est ça c'est une romance mais encore faut-il que la romance soit intéressante je sais que toi tu adores les romances ah ben voilà attends je vais en parler la romance visiblement celle-ci tu n'as pas plu mais celle au pluriel celle-ci au pluriel mais voilà effectivement il y a quelques scènes d'action mais ouais moi je n'ai pas de ticket tant sur le style de l'auteur que c'est ça que le fait que c'est c'est un roman extrêmement long pour ce qu'il raconte mais là après on me répondra que bon tu sais quand on part on est dans la psychologie des personnages donc leurs émotions qu'est-ce qu'ils ressentent qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils... donc c'est vrai que après quand tu fais un résumé tu as l'impression que ça n'a rien passé parce que tu as juste les sentiments des personnages mais ouais une chose est sûre c'est que je ne proche pas le public cible non plus c'est ça c'est censé être un roman adulte tu as assez complété ta critique très positive non non mais voilà justement tu parlais du public cible parce que moi je pensais me lancer sur un roman adulte et là j'ai l'impression de lire vraiment un young adulte mais vraiment très young adulte il y a des young adultes bien plus intéressants et bien mieux écrits que ça je trouve vraiment c'était vraiment tu parles de sentiments j'ai l'impression que les sentiments oui c'est oui les sentiments les pensées des trucs des héros j'ai l'impression c'est tout le temps les mêmes ressentiments qu'on nous décrit en fait par exemple je t'en prends un an c'est Ciri Ciri qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle sera morte ou est-ce que l'héritage des Jedi voilà c'est ça son focus elle se focus sur l'héritage des Jedi mais pendant tout le bouquin ça va être ça va se ressasser ces questions sur oh là là qu'est-ce que les Jedi vont bien pouvoir devenir pareil pour Meryn Meryn c'est les soeurs de la nuit et combien de fois mais il y a au moins 10 rappels sur oh j'ai perdu mes soeurs oh les séparatistes ils ont tué mes soeurs et c'est ça ça n'explore pas ça ne fait pas évoluer ni les personnages ni les situations et ça ressasse tout le temps tout le temps tout le temps le même truc c'est voilà il n'y a rien qui évolue donc j'ai trouvé ça très très lourd comme lecture donc ouais j'ai l'impression que c'est un ado qui a écrit ça tu vois un ado fan de Meryn qui a joué au jeu oh putain Meryn elle est trop bien je vais écrire un truc sur Meryn sur une romance avec elle et puis voilà quoi pour moi c'est vraiment une fanfic autour de Meryn et voilà quoi ouais ouais bah écoute bah excellent tu vois moi justement parlons de Meryn parce que je mettrais ça dans le positif c'est vrai que c'est un personnage qui accrochait l'oeil dans le premier son histoire c'était le côté intéressant et bon c'est les sœurs de la nuit et les sœurs de la nuit ça a toujours été quelque chose d'assez cool dans la série de Clone Wars mais de quand même très peu explorer développer tu sais on avait à Sage Ventress mais à Sage Ventress c'était plus bon le côté Jedi Sith et après ça chasseuse de prime donc on n'était pas de temps dans le on ne faisait il y avait même des épisodes où est-ce que justement quand ils développaient Savage Opress tu sais le peuple local fait que là dans le fond ceux qui aiment ce concept-là des sœurs de la nuit vont peut-être trouver un peu de contenu intéressant dans ce roman-là par contre je mettrais quand même un astérisque moi ma seule crainte c'est ça y va fort en termes de j'essaie de pas spoiler mais ça y va fort en termes de pouvoir de capacité ah ben je voulais te demander parce que j'ai les doutes de Mérine et là elle est en redécouverte de ses pouvoirs fait que c'est c'est graduel c'est croissant mais ça y va fort tu te dis ouais est-ce qu'elle va pouvoir faire ça en tout temps dans le jeu vidéo dans le deuxième jeu ça devient un personnage très 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 puissant c'est sûr que le côté équipe Jedi et sœur de la nuit qui est à 100% dans le côté obscur ça peut pas être plus que ça la magie des sœurs de la nuit c'est vraiment du côté obscur à 100% ça fait quand même intéressant cette 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 dichotomie là puis comme on disait c'est le roman de Mérine donc dans un sens c'est peut-être un peu dommage qu'il n'ait pas mis l'accent au niveau justement de la couverture vraiment sur Mérine comme tel parce que Battle Scars j'ai pas le moins qu'un titre comme ça je m'attends justement à un côté psychologique sur des batailles des traumatismes des choses comme ça alors que c'est pas ça du tout le roman c'est pas ça du tout de mon point de vue fait que c'est ça moi le positif ce serait Mérine bon on règle au début du livre on règle un peu le côté des chasseurs de primes qui nous achalaient pendant tout le premier jeu dans le premier jeu t'es tout le temps harcelé par des chasseurs de primes ah oui c'était le roman je doute avec ça moi après c'est quoi c'est le troisième frère c'est ça celui avec la face verte c'est le cinquième l'antagoniste de ce roman tu veux dire ouais ouais qui est ça qu'on voit aussi apparaître dans la série Obi-Wan puis qu'on voyait beaucoup dans Rebez moi c'est un personnage que je trouve utile mais intéressant je pense c'est le comment dire c'est l'inquisiteur le plus inintéressant de la troupe des inquisiteurs je ne comprends pas pourquoi il nous ramène tout le temps lui mais bon voilà c'est un tank c'est un mastoc c'est comme un cuirassé d'air on va encaisser des coups on va encaisser des coups on va attendre que les autres se fatiguent après ça c'est un point positif sans trop spoiler Kal va l'affronter et justement apparemment dans le premier jeu Kal c'est un peu le Spider-Man de l'univers Star Wars le gars il n'arrête pas de tchatcher pendant ses combats et justement la deuxième soeur il essaie de l'affaiblir en lui ressassant son passé machin truc d'après ce que j'ai compris d'après le bouquin là le cinquième frère il a emmerdé parce que justement il ne peut pas faire ça avec lui vu qu'il ne connait rien et que oui c'est une masse le truc c'est juste un bloc puis on voit quand même il y a des côtés intéressants des bonnes idées il y a l'histoire on va aller chercher un contrat si on peut dire ça comme ça auprès d'un riche mais un peu anti-impérial sur Osnian Prime donc on sait que c'est la planète qui va être détruite dans le réveil de la part c'est quand même intéressant il y a le côté c'est ça des deux personnages qui sont introduits dont une impérial un peu analyste de renseignement ou de donc qui les a à force de travailler je ne sais pas on s'entend c'est le tout début du livre ça arrive dès le départ mais c'était dans le résumé oui c'est vrai il y avait la mention mais bref c'est ça qui va vraiment les a ciblés vraiment tout fait pour les approcher eux puis rejoindre leur équipe mais c'est ça sinon moi je trouve que c'est un livre qui aurait pu durer environ la moitié puis ça aurait été amplement suffisant puis en fait je comprends c'est à la fois une critique et une défense les gens qui disent ah mais comme il y a le deuxième jeu ça ne peut pas tout révolutionner c'est sûr que ça ne peut pas être une histoire épique où est-ce qu'il sauve la galaxie ce n'est pas le retour du Jedi mais n'empêche avec une équipe comme ça avec ce qu'on voit dans le premier jeu puis ce qu'on va voir dans le deuxième il y avait tellement d'autres choses à raconter que ça je ne m'explique pas qui a eu l'idée on va faire une espèce de triangle amoureux vraiment je ne comprends pas l'orientation de ce roman-là bref j'essaie de ne pas répéter ce que tu as déjà dit dans le côté négatif c'est de rebondir sur justement le côté romance là tu mentionnais le triangle amoureux et ça tu vois en listant les points les plus et les moins de ce bouquin tu vois la romance je ne savais pas trop la mettre et finalement j'ai mis dans le côté négatif parce que tu me connais à force d'en parler chaque émission de littérature c'est ce que je te dis la romance c'est quand même sympa surtout dans Star Wars même ailleurs j'aime beaucoup quand il y a des espèces de triangle amoureux des romances comme ça donc tu te dirais peut-être en lisant ça peut-être que Jean il va bien aimer tout ce qui est romance mais là j'étais content d'avoir ça au début et direct direct tu vois le perso il arrive bam tu vois que ça cheap entre les deux tu te dis ok même si moi au début je pensais vraiment que Cal et Meryn il y avait un petit quelque chose tu vois j'avais l'impression de chipper un peu ces deux là et tu as ce troisième personnage qui arrive et qui vient tout casser mais en fait ça aurait pu tenir avec ce triangle amoureux là mais en fait c'est écrit d'une manière c'est tellement too much c'est tellement cheesy c'est tellement mielleux que moi j'ai en lisant les passages je me suis dit mais J.F. et Francis ils vont exploser ils ont fait un avessé en lisant ça parce que j'ai vraiment pensé à vous je me suis dit mais c'est c'est pour ça que la compagnie d'Annie d'appeler ça un harlequin je trouvais que c'était c'était pas mauvais bon j'ai jamais lu de romans harlequin mais bon non je connais pas c'est quoi c'est c'est pas de mon genre ni de ma génération mais voilà pareil c'est quoi c'est des romances c'est tout ce que c'est c'est l'image oui c'est des romans c'est ça des romans harlequin c'est des romances typiques puis très comment dire très très pas caricaturales mais disons des archétypes de très comme tu dis mielleux mielleux des scénarios dignes de soap opéra d'après-midi c'est un peu comme ça que je le vois c'est ça pour dire que cette romance là comme tu dis bon je pense qu'on peut le dire sans trop spoiler que c'est encore une fois LGBTQ plus 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 là oui mais ça c'est pas ce qui m'a dérangé le plus tu vois complètement oui oui c'est ça ça aurait pu être un gars n'importe quoi c'est pas ça mais là c'est que il en rajoute une autre couche plus loin et il y a comme tu dis la relation calme-mérine qu'on sait jamais très très bien ce qu'il y en est dites nous dans le jeu dans Survivor si vous l'avez fait au final il arrive à sortir ensemble j'aimerais bien savoir avant de parler spoiler je voudrais quand même aborder l'aspect je disais tantôt ça peut être une force d'être en mode ou en structure jeu vidéo de donner envie de jouer au jeu tout ça il y a quand même certains aspects tu te dis mais c'est donc bien une décision stupide des personnages et l'effet ou le seul intérêt du point de vue scénaristique de l'histoire c'est de donner un effet jeu vidéo c'est de donner des vagues d'ennemis ou de donner un combat style combat de boss qui dure longtemps il y a ce petit côté là tu as le combat de boss de mi-jeu ou de deux tiers de jeu puis après tu as le combat de boss à la toute fin oui c'est ça oui c'est ça vous aurez compris que ça ne sera pas notre roman préféré ni un ni l'autre est-ce que tu avais quelque chose à ajouter en partie non spoilers rapidement le côté jeu vidéo tu disais tout l'enjeu du bouquin l'histoire principale c'est juste une quête annexe classique du jeu vidéo ils vont voir un PNJ le PNJ dit c'est une quête FedEx tout le roman c'est une quête FedEx vous savez les joueurs de jeu vidéo ils savent les quêtes à deux balles on te dit aller chercher quelque chose quelque part et tu la ramènes c'est exactement ça pourquoi pas c'est un bouquin qui adapte un jeu vidéo donc pourquoi pas mais on aurait peut-être voulu un peu plus de gras autour de l'os un autre truc aussi je reviens encore ça m'a trompe mais je reviens encore sur l'écriture de Sam toutes les allusions tu as remarqué ça il y a des allusions sexuelles en pagaille en pagaille sans spoiler trop il y a un passage où un perso filmien va toucher un manche du live cyber ultra subtil comme référence ok d'accord plus dans la gueule encore quoi tu as des descriptions que je trouve description vous verrez dans le roman dans le résumé spoiler que j'ai écrit j'ai appelé ça description physique ou description sensuelle ou je sais pas quoi constamment constamment j'aurais dû compter la deuxième fois le nombre de fois où elle mentionne le mot lips lèvres en anglais c'est presque autant que perhaps de Throne dans les romans de Timothy Zane il y avait lips tout le temps lips 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 focus sur les lips c'est pas possible et j'hallucinais bref c'est pour ça quand je reviens à un harlequin c'est ça c'est vraiment pas juste roman parce que des fois romance on pense à mais là c'est attirance physique on est vraiment beaucoup 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 là dedans c'est très physique mais à chaque coup tu le dis c'est pas subtil en quoi ça fait avancer c'est ça c'est pas subtil en quoi ça fait avancer l'histoire d'une quelqu'un on comprend pas bref tu vois les romances on parle là on va enchaîner avec une émission sur Cataclysm le prochain roman et là il y a aussi une romance dans tous les romans Star Wars quasiment il y a toujours une romance et là c'est une romance à la Star Wars mais subtile donc t'as deux personnages qui se chippent et ben oui mais c'est subtil c'est bien fait t'es là et là c'est trop dans ta gueule en fait j'étais overdose de romance en gros et ça m'a dégoûté au final donc ouais pas top ça fait qu'avant justement de te demander de résumer avec Spoilers si tu te demandais quelle note tu donnerais sur 20 ben alors je crois que ça va être la plus mauvaise note de tout le canon Star Wars ever et je crois même ah ouais non c'est pas possible et d'ailleurs j'ai lu quelques critiques nord-américaines les critiques nord-américaines sont souvent plus généreuses que les critiques françaises je dirais ils sont moins critiques c'est peut-être pour ça que moi aussi je suis rarement critique quand je dis du Star Wars parce que je passe toujours en bon moment moi j'ai pas mis enfin j'ai mis des notes il y avait le Tarkin que j'avais pas trop aimé de Luceno avec un 12 et j'avais les deux premiers Ascendancy j'ai eu un petit problème aussi et je leur ai mis 12 et 11 mais après c'est du 13 et plus j'arrive pas à être très critique parce que je passe toujours en bon moment là ça a été pas un bon moment du tout du coup je crois que c'est la première note en dessous la moyenne que je vais mettre et j'ai mis en 9 sur 20 et encore tu vois je suis méchant méchant donc 9 sur 20 voilà parce que en calcestis moi je peux en calcestis je sais pas comment ça s'appelle il me sort par les yeux le perso Fred le perso inédit on va en parler il m'a sorti par les yeux ce perso c'était affreux l'écriture de Sam Max j'en parle pas moi je vous recommande pas ce bouquin mais si vous êtes aficionados du canon Star Wars foncez sur les deux Battlefront que t'as mentionné moi je dirais plus le 2 j'ai beaucoup aimé c'est le Inferno Squad c'est très différent le premier et le deuxième on n'est pas du tout un roman de guerre le deuxième c'est un roman d'infiltration espionnage un peu plus plus caractère centrique sur le 2 c'est plus sur le groupe dans le premier tu te retiens moins les noms si je me rappelle bien du premier le 2 c'est très basé sur le squad le premier l'inspiration c'était la série frère d'armes où t'as tellement de personnages c'était Alexander Freed qui a fait la trilogie Alphabet qui avait écrit et c'est une pépite et Battlefront 2 il m'avait vraiment agréablement sur moi parce que c'est un de mes romans canon préférés j'avais mis 18 et demi j'ai sûr kiffé ce truc c'est à des années lumières de ce Battle Scars vraiment c'est dur et même Hunters je le répète je conseille Hunters plus que Battle Scars vraiment quoi passez votre chemin c'est même pas la peine écoute moi qui comptais sur toi pour remonter ma note c'est un échec flagrant 9 sur 20 de ton côté écoute moi je pensais lui donner un 7 sur 20 qui est effectivement moi aussi la pire note mais à égalité avec d'autres moi j'avais mis ça tu vois Queen's Peril entre autres et ouais c'est tellement triste de les mettre au même niveau aïe 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 ouais écoute t'avais relativement aimé moi les Backstreet Boys et le Rave Party on ne viendra pas sur Queen's Peril non Marie-Claude a beaucoup aimé Marie-Claude de l'équipe elle est sur la trilogie Queen en ce moment et elle est fan de Panou et du coup elle kiffe bien mais c'est ça comme je disais il y a quelques aspects positifs encore une fois malheureusement noyés dans un tout très décevant donc et avant d'aller en participer je vais peut-être donner très rapidement les avis de Danny et de GF donc leader suprême qui disait si t'enlèves la partie romance il y a quand même un semi-plot pointe les tensions entre les membres de l'équipage sont intéressantes je trouve c'est pas faux famille dysfonctionnelle avec tous des objectifs différents des façons de voir différentes d'abord le pilote Grease et à part le début c'était overall moins jeu vidéo dungeon crawl que je m'attendais je m'attendais à un truc similaire à la novelisation de The Force and Leech donc Danny est comment dire semi en ballon on va dire comme ça c'est vrai qu'il mentionne excuse-moi de te couper il mentionne le côté famille dysfonctionnelle il a complètement raison c'est complètement ça et il le répète même dans le résumé éditeur et moi ça m'a fait penser évidemment à une autre famille dysfonctionnelle de l'univers Star Wars qui est l'équipage de Rebels et qui est mais il y a des années-lumières au niveau de l'intérêt et il y a tous les stéréotypes d'une famille dysfonctionnelle déjà dans Rebels et là qui sont retranscrits en mode Wish dans ce bouquin-là aucun intérêt je suis un peu méchant mais c'était ben voyons voir si Jean-François est dans quelle équipe c'est si JF a beaucoup aimé qu'est-ce que JF nous dit il vient de finir Better Scar mais c'est vraiment mauvais comme livre un des pires livres du canon ça m'enlève le goût de jouer au prochain jeu tellement c'est poche ah ça c'est québécois comme expression ça tellement c'est poche je sais pas c'est peut-être une expression québécoise que vous connaissez pas en France ça veut dire que c'est très très mauvais c'est vraiment mauvais quand on dit c'est poche c'est mauvais non mais il a raison il a raison moi tu vois je suis un peu gamer donc j'ai fait le jeu mais complètement déjà j'avais pas d'intérêt à cause du héros encore une fois Cal Castis ça gueule je peux pas mais ça c'est personnel c'est juste t'as le problème avec les roues finalement t'es raciste à cause de Tron et t'as le problème avec les roues donc pourquoi t'es en Irlande c'est pas une généralité c'est des personnages dans l'univers Star Wars que toi t'aimes plus ou moins et Cal tu vois je préfère largement Tron et Cal s'il faut comparer mais Cal il est vraiment en mode il est vraiment tout en bas de ma liste de personnages Star Wars et jouer avec un personnage comme ça ça me dérange c'est comme il y a des jeux comme ça où tu sais c'est pas le jeu qui m'intéresserait tu vois Splinter Cell par exemple c'était exactement le même cas mais le héros m'attire vraiment pas et je me dis c'est dix heures à traîner le gars que ça m'intéresse pas une fois un héros qui m'accroche je pense que c'est propre à chacun si t'as l'héros qui t'accroche pas tu vas pas accrocher au jeu donc là c'est un peu pareil c'est pour ça que j'ai pas lancé encore Fallen Order mais ce sont très bons jeux ça reste de très bons jeux c'est juste que c'est vrai que le héros oui ouais et puis il y en a que c'était l'acteur aussi ah oui c'est ça aussi j'ai vu dans Gotham il était très nul moi j'avais bien aimé dans Fallen Order quand même ouais et il a l'air sympathique le gars Julian il est pas là pour nous rappeler le gars de McGonaghan en tout cas il a fait une très chouette vidéo avec Mark Hamill lors de la sortie du jeu Survivor il était super drôle là où il s'entraîne au sabre et tout c'était super cool donc je suis sûr c'est un amour le gars c'est vraiment entre notre dernière émission sur les deux baisers et celle-ci les gens vont vraiment penser qu'on est un podcast pour vraiment bâcher pour rentrer dedans ce n'est pas le cas ça nous arrive de donner des 100% des 90% des 85% bon des 17, 18, 19, 20 puis effectivement Jean de ton côté généralement t'es quand même assez généreux mais voilà ce n'est pas le cas aujourd'hui écoute on va on va embrayer ça aussi c'est une expression très de chez nous donc on va embrayer avec la partie spoilers on va essayer d'y aller relativement rapidement quand même on y va considérant que le temps avance on va juste mettre un petit avertissement rapide voilà donc c'est quoi l'histoire très profonde de ce moment-là oui encore une fois c'est vrai qu'on n'a pas commencé par un disclaimer mais on aurait dû dire qu'on n'allait pas être tendre avec ce livre-là et que si vous avez aimé déjà dites-le nous dans les commentaires nous ça nous intéresse toujours dans le discord de défendre ce bouquin et encore désolé si vous l'avez aimé mais bon voilà quoi c'est comme ça donc le résumé donc déjà ce qui est rigolo c'est que le résumé le bouquin commence c'est la première fois je crois de mémoire il n'y a pas de scroll parce que généralement il y a un petit scroll un petit peu comme calqué sur des films au début là non il n'y a même pas d'introduction ça commence chapitre 1 direct t'as l'introduction du bouquin puis t'as chapitre 1 direct donc alors attends où est-ce que j'ai le résumé tac 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 voilà peut-être que le bouquin c'est ça que je me suis dit non mais peut-être que le bouquin il a été commandé un peu tard et du coup que Sam Max n'a pas eu le temps de bien peaufiner le truc et qu'elle a écrit la va vite et qu'elle a apprendu ça sans vraiment je ne sais pas c'est toujours possible effectivement quand c'est le cas on voit beaucoup ça sur les comics des fois sur les comics ça paraît que c'est rushé mais ça à ce moment-là c'est dommage parce que effectivement par exemple je pense à Luc Ross dans les comics sur certains albums c'était atroce alors que d'autres c'était des chefs-d'oeuvre visuels on se dit mais qu'est-ce qui tu sais où est le problème dans ce temps-là il faut comprendre que notre critique s'adresse aussi à la production pas juste à l'auteur en tant que tel et c'est ça c'est toute une suite de décisions ça part puis il y a comment il l'appelle le Story Group chez Lucasfilm tu as évidemment les éditeurs Delray ou peu importe lequel Disney Lucasfilm Press qu'est-ce que ça s'appelle quand c'est des jeunes adultes mais voilà on comprend des fois c'est rushé c'est dommage mais en même temps c'est un artiste qui met son nom à la fin c'est lui qui prend dans peu importe quoi si tu es un professionnel et que tu acceptes de mettre ton nom sur quelque chose tu l'endosses et c'est ça voilà c'est dommage je suis d'accord puis je pense que certaines autres personnes les gens très emballés par le premier jeu les personnages tout ça oui il va y avoir une plus value pas nécessairement en termes de mais tu sais il y a un peu plus on creuse un peu plus les personnages tout ça mais je trouve qu'on commence à être niché pas mal il faut que tu aies joué au jeu il faut que tu aies été emballé par les personnages il faut que là il faut que tu aies envie d'un remarque le 15 sur ces personnages-là tu sais l'entonnoir commence à être étroit sur le public cible mais bon je te laisse aller avec résumé spoilers ok et si vous ne voulez pas lire le livre écoutez ça et puis voilà ça devrait le faire donc on commence par une mission annexe qui tourne à la baston générale non 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 attends je commence par le mauvais résumé le mauvais paragraphe pardon donc le sujet je suis perdu dans mes notes tac tac ok donc on commence voilà mission annexe on a Kal et BD1 en mode infiltration sur une base spatiale du syndicat Action Brood donc voilà le fameux chasseur de primes dont tu parlais précédemment donc on nous introduit et présente rapidement tout l'équipage du Mantis qui accompagnait Kal donc Meryn Gris et Ciri et on nous rappelle vite fait le premier jeu et le passé de Kal avec notamment son premier maître Jedi Jarro Tapal apparemment qui a été tué lors de leur 66 si je ne dis pas de bêtises on te rappelle tout ça dès le départ ensuite donc on a la fameuse mission annexe là où tu as une baston générale dans une espèce de cantina contre des tu as des je crois que ça s'appelle des Broods les hommes de main Action Brood des bounty hunters des droïdes des Stormtroopers bref un Brawl général tu as Meryn qui apparemment elle en veut vraiment contre les Stormtroopers et à l'Empire en général parce que on nous répètera ça au moins dix fois encore une fois tout le long du bouquin mais c'est eux qui sont responsables de la perte de son clan les soeurs de la nuit donc voilà donc elle va cependant épargner une Stormtrooper qui va se révéler être frette donc attends tout comme dans les romans Thrawn elle a un nom complet tout pété voilà elle s'appelle Chaelwinark Frey Thirlin voilà donc on court des noms tout pourris avec Timothy Zahn apparemment bref on l'a appelé frette pendant tout le bouquin qu'on voit mais direct première scène qui chip direct Meryn tellement c'est écrit comme ça et quand tu le mets dans la face encore une fois c'est hallucinant à un moment il s'empoigne la gorge et c'est décrit de façon ultra érotique c'est hallucinant bref frette qui connait apparemment le Mantis et son équipage veut déserter l'Empire en fait donc elle demande de l'aide à Meryn Gris lui il est contre cette idée on verra Gris donc le pilote sera le seul personnage censé du groupe pendant tout ce foutu bouquin tout le monde même le lecteur doute d'elle évidemment ça reste une impériale quoi qu'elle en dise elle se dit avoir été enroulée de force pour être une analyste tu mentionnais le fait que ce soit une analyste au sein d'un Empire et d'ailleurs c'est pas une stormtrooper de base parce que c'est une alien donc techniquement je crois bien que les stormtroopers corrige-moi s'il me trompe ne peuvent pas être stormtroopers enfin les stormtroopers sont tous des humains ouais ben c'est le racisme minéral à l'Empire de cette époque-là on voit ça un peu expliqué dans Tron tous les chapitres où est-ce qu'il était à l'académie impériale tout ça c'est un peu c'est le seul alien c'est ça donc ouais en fait c'est une analyste elle a été forcée de rejoindre l'Empire mais on avait déjà vu ça sur justement du personnel connexe comme ça pas des stormtroopers mais on avait déjà vu ça c'est-tu dans le roman sur Kanan Piera une nouvelle aube bref je te laisse ça remonte je ne serais pas de dire c'est un des tout premiers romans qu'on ait donc Fred qui gagne la confiance du Mantis en les aidant à s'échapper en hyperespace et juste voilà à partir de là tu as l'introduction de Fred et donc là Kal est relégué en personnage secondaire donc pendant tout le roman ça va être Fred et Mantis et Meryn les personnages principaux donc ceux qui voulaient en savoir plus sur Kal passez votre chemin allez jouer à Survivor vous en saurez plus que dans ce bouquin là donc Fred va leur proposer Fred va leur proposer un job pas suspicieux du tout le truc qui pourrait endommager grièvement l'Empire échanger la galaxie rien que ça et comme il faut que le scénario avance ils acceptent tous comme des abrutis sauf Gris encore une fois Gris c'est le seul censé de l'équipe enfin non ils ne vont pas accepter direct ils vont discuter mais au final ils vont accepter donc ça revient au même donc bon ils se rendent sur Osnian Prime rencontrer donc le fameux contact de Fred qui s'appelle Kéris Lahr et Kéris Lahr c'est un riche alien aussi qui utilise son argent pour des opérations anti-empire et Kéris lui il connaît le mantis et sa réputation donc il leur demande de mettre la main sur le Shroud alors le Shroud ça sera clairement le McGuffin du livre donc le McGuffin c'est un objet qui va servir tout du long de l'avancée de l'intrigue si vous vous rappelez dans l'épisode 9 par exemple il y a 14 McGuffins dans le film voilà c'est l'objet qui va servir de prétexte à l'aventure donc c'est le Shroud et le Shroud c'est un Shielding Device donc c'est une technologie qui pourrait rendre invisible en gros rien que ça et une fois dans les mains de Kéris lui il a pour plan d'utiliser sa fortune pour le produire en masse et l'utiliser contre l'Empire donc voilà donc les plans pour ce device seraient sur une data carte dans un complexe carcéral de l'Empire sur la planète Murkana et Gris a encore la bonne réplique à ce moment là c'est oui mais oui c'est quoi ton intérêt personnel dans tout ça quoi bref en tout cas ça ressemble à une quête FedEx pour ceux qui connaissent des jeux vidéo donc ça correspond encore une fois bien à un livre adaptant à un jeu vidéo donc Kéris leur donne même encore plus de jeux vidéo une limite de temps ce qui fait parce qu'il a des informations comme quoi l'Inquisitorium est censé intervenir sur place et faire un transfert de transférer la data carte d'une planète à une autre en gros ensuite on nous introduit le fameux inquisiteur le cinquième frère qui sera l'inquisiteur principal du livre qui est en conversation à ce moment là avec le grand inquisiteur dont on a vu tout le charisme dans la série Obi-Wan n'est-ce pas et qui lui demande d'aller chercher le Shroud en même temps comme par hasard coïncidence en même temps que le Mantis on fait bien les choses et bien sûr de chasser des Jedi qui restent voilà voilà entre temps on a Meryn et Fred qui se roulent en fin une pelle parce qu'il y a tout un foreshadow un foreplaying du moment où elles se rencontrent au moment où elles embarquent dans le Mantis elles se font des jeux de regard des machins des trucs super chiants elles se roulent en fin une pelle surprenant et là je t'imaginais vos têtes entre toi et JF vraiment énorme pendant ce passage vous voyez comme dans Ian Jones à la fin c'est quand ils fondent sur place c'était affreux c'était affreux le bisou parce qu'en fait on n'a pas qu'un bisou on a une longue description ultra sensuelle de tout ce qu'elles font c'est chiant bon bref j'arrête on nous dit aussi que Kull ça je savais pas est-ce que c'est précisé dans les jeux tu vas peut-être pouvoir me répondre Kull a la psychométrie c'est-à-dire qu'il a des visions en touchant des objets un peu comme Kwayne Vos ou si tu lis le comics de L'Autre République en ce moment le héros principal il a ça aussi ou même Rey je sais pas si Rey elle a un peu ça aussi j'ai l'impression Rey elle a tout donc ouais c'est vrai mais c'est vrai dans l'épisode 7 et 9 et donc Kull aussi dès qu'il touche un truc il a des visions donc voilà et là comme par hasard il a une vision pardon une description sensuelle une fois de plus entre Fred et un autre personnage du nom de Iri donc mais voilà mais Kull comme il est très malin il va garder cette information pour lui il va pas le révéler à quiconque donc le crew arrive sur Murkana et bizarrement durant le meeting il y a un meeting pré-casse ça va être en gros un casse d'une prison durant le meeting Fred insiste pour y participer donc ça je trouve ça complètement débile tu vois c'est un impérial qu'on connait ni dans c'est quoi l'expression ni dans ni dans voilà c'est ça pardon et ok elle va assister à la réunion pareil tranquille quoi bref le plan premier jour réconne par Meryn et Syrie deuxième jour on passe à l'action et après une énième passage de description ultra sensuelle où Meryn décrit à Syrie ses sentiments pour Fred cal va infiltrer la prison mais oh surprise ah oui pareil on a pas dit dans la partie non spoiler mais zéro surprise dans ce bouquin tout arrive moi je vais te dire quand j'ai lu le premier la première fois le truc dès l'introduction du personnage de Fred j'ai fait elle 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 va trahir elle va trahir l'équipe quoi c'était obligé ouais ouais je digresse donc infiltration de prison par cal les codes d'accès donnés par Fred parce qu'évidemment elle fait partie de l'Empire il y a des codes d'accès machin mais ces codes n'ont pas l'air de fonctionner ah là là et c'est bizarre parce que justement c'est là à ce moment du bouquin qu'on a la révélation tellement inattendue que Fred n'a en fait pas quitté l'Empire donc là encore une fois t'attends c'est une traite où elle trahit tout l'équipage quoi en gros donc suite à la révélation on a un flashback mais pas très loin on a un flashback dans le vaisseau juste avant d'arriver sur la planète de Mérine et Fred après leur nuit d'amour encore une fois description sensuelle les lèvres la chaleur tout ça passage encore une fois trop long trop chiant donc avant la mission Fred avait déjà révélé à Mérine qu'elle n'avait pas vraiment quitté l'Empire mais voilà comme cas l'avant Mérine a tellement amoureuse ou on sait rien tellement focus sur Fred qu'elle a décidé de ne pas l'avouer au groupe et à croire les mensonges de Fred donc elle garde tout ça pour elle également donc pendant le brawl pendant le casque de la prison Carl va faire diversion pour libérer les prisonniers donc il y a une émeute qui se déclenche donc encore une fois là t'as un énième passage là je mets bien l'emphase sur les passages parce que c'est vraiment comme ça la lecture t'as un énième passage long et chiant où ta Fred qui a des réflexions vraiment mais ultra légères c'est son flirt avec Mérine machin on est en pleine casse et il y a ça quoi au plein milieu qui fait tâche il y a plusieurs moments comme ça où t'as l'impression que le temps est suspendu oui c'est une action et qui ont donc bien du temps pour discuter ou pour communiquer ouais c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre et bref au final le groupe retrouve une certaine Iri donc qui a l'air de connaître Fred donc Iri c'est l'inventeuse du Shroud on vous l'apprend en fait là il y a un mini twist les plans du Shroud c'est pas sur une data carte mais c'est dans la tête d'Iri en fait c'est l'ingénieur qui a inventé le device et donc ils vont devoir ils vont devoir comment extracter je sais pas comment tu dis extraire extraire faire évacuer Iri de la prison pour récupérer les plans et on apprend évidemment que Iri et Fred et ben ils étaient in love juste avant ils étaient amoureux amoureuses elles aussi donc bon à ce stade on est plus surpris de tout ce qui arrive donc on a un nouveau triangle amoureux entre Iri, Fred et Mérine alors qu'avant on avait déjà un précédent triangle amoureux avec Fred, Mérine et Kale enfin c'est hallucinant on pourrait même avoir ah oui j'ai noté ça en fait on a un carré amoureux on peut appeler ça un carré amoureux parce qu'il y a Kale au milieu et ça fait ouais donc voilà le chaos on est encore en pleine baston le chaos est total et Ciri avertit au groupe que l'inquisiteur arrive il arrive dans la prison il se rapproche d'eux donc Fred et Iri vont se barrer de leur côté et Kale et Mérine vont affronter le cinquième frère enfin un peu un peu d'action tendue donc non juste avant ça tu as un baston contre des purges troopers très sympa la présence de purges troopers où d'ailleurs Mérine est sauvée de la mort par un collier contre un shoot de blaster je ne sais pas si tu te rappelles de cette façon il se fait shooter alors ça c'est du déjà vu dans quand il y a une film série bouquin machin on tire dessus tu crois que la personnage est morte mais non tu avais le collier qui a sauvé le truc ou le bouquin qui a arrêté la balle alors là c'est pareil sauf l'autrice elle s'est sentie très intelligente en écrivant she has been shot in a heart once already tu vois en parlant de Mérine en disant oh la la elle a tellement souffert du fait qu'elle a découvert que Fred était déjà amoureuse de quelqu'un qu'en fait une vraie balle dans le coeur c'est quoi quoi c'est que la deuxième fois en fait bref c'était hallucinant j'hallucine bref Kale contre le cinquième frère donc Karl comme j'ai dit c'est un peu le Spiderman de Star Wars j'ai l'impression il sort tout le temps des blagues ridicules genre quelle nombre t'es toi le Lucky 13 tu vois ridicule bref je sais pas si t'as souri ou rigolé pendant ce passé mais dans le jeu il s'est comme ça ah oui il est comme ça c'est fidèle au jeu mais moi quand il y a des personnages dans une histoire qui font ça ça me fait toujours penser au Tortue Ninja tu sais ah ouais c'est bon les teens tu sais Teenage Mutant Ninja ça s'exprime par l'insignifiance des répliques en plein combat tu sais c'est ça il faut tout le temps qu'il lâche une réplique ça gâche l'aspect épique ou tu sais ça annule un quelconque effet épique mais comme je te dis de mémoire dans le premier jeu il y avait déjà un peu pas mal de ça vraiment ça correspond à son caractère après c'est bien ça fait ça fait un peu la balance d'un côté t'as le cinquième frère le gars qui sourit jamais le gars stoïque machin et lui t'as le parallèle avec lui mais de notre côté c'est complètement ce que t'as dit ça enlève le côté épique et je sais pas ce que t'as pensé de ce premier duel pendant l'écoute de l'audiobook il n'y a pas de musique à ce moment là la voix du cinquième frère est pas top moi j'ai pas accroché vraiment je disais que le narrateur était très bon pour le cinquième frère moyen je trouve un peu ridicule et en fait il n'y a pas de musique pendant le combat du coup c'est plat et je n'ai pas été impliqué du tout il y a Duel of the Fate qui commence plus tard et là tu vois tu mets une musique de ouf et rien que ça là j'étais dedans je dis ah yes et puis là ça devient beaucoup plus intéressant alors je sais pas si c'est la situation ou si c'est la musique je pense que la musique apporte énormément c'était c'est Jean William c'est qui disait non c'est Georges Lucas lui-même qui disait que la musique c'est 50% d'un film mais là tu vois en donnant du goût que franchement la musique est quand même assez importante je trouve en tout cas lors de ce passage là ben oui mais il faut se rappeler que c'est quand même un roman à la base mais c'est vrai et que personne avec la musique c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc au final Cal perd face à la force brute du cinquième frère et au moment où l'inquisiteur va l'achever Syrie le sauve donc on a ensuite Syrie contre le cinquième frère puis team-up Syrie et Cal contre le cinquième frère Cal s'échappe du combat pour rejoindre le Mantis on a un petit moment de tension là où tu as Syrie qui est laissé seul à la merci du cinquième frère elle essaie de discuter avec l'inquisiteur pour le ramener du côté lumineux tout ça ce qu'elle n'a pas réussi à faire apparemment avec sa la deuxième soeur ça c'est le moment vraiment que tu dis non ah tu n'as pas cru oui c'est correct de respecter comme on disait avec l'autre moment d'avant le personnage tel qu'il était dans le premier jeu puis effectivement dans le premier jeu à un côté elle veut sauver mais c'était son sa padawan c'était son élève qu'elle essayait de re-sauver elle a essayé de sauver en plus je ne sais pas un inquisiteur qui aurait justement une backstory un peu plus ou quelque chose un quelconque indice qui est sauvable là débile vraiment un moment débile que je me suis dit et pour Siri et pour Cal je veux dire il n'y a rien d'autre à faire que le découper en morceaux c'était n'importe quoi ce bout là peu importe enchaîne enchaîne c'était pareil achève-le mais on a un deuxième jeu donc évidemment que non mais tu vois je pensais vraiment que Siri allait le placer parce que Siri elle ressasse sans ressenti vis-à-vis de Lord Jedi pendant toute la première partie du bouquin et je me suis dit ah ouais mais ça c'est cool on insiste beaucoup sur ça j'ai l'impression que Siri n'a pas fini le roman on verra si elle s'en sort ou pas mais si on a vu la boîte du deuxième jeu elle ne révèle rien ça c'est cool aussi donc dans la boîte du deuxième jeu tu as juste Cal et tu n'as pas les autres personnages du Mantis donc tu as peut-être un doute de quelqu'un je pense qu'elle est dans la pub je pense dans le teaser ah c'est vrai dans les teasers non tu as raison ils étaient tous là donc en fait il n'y a aucun doute possible mais c'est dommage encore une fois tu vois j'ai pas lu les trailers et j'avais ce petit moment de tension pour Siri à ce moment là parce que c'est un moment je reprends donc tu as un moment de biennotation bam Siri ou Siri pareil je ne sais pas comment dans l'audiobook j'avais compris Siri mais je ne sais pas comment tu dis ça Siri c'est avec un E à la fin donc je comprends qu'en anglais tu peux se prononcer Siri c'est C-E-R-R-E il me semble que quand ils le disent c'est plus Siri que Siri ok excusez-moi si j'ai mal si j'écorché son nom donc Siri Siri qui est mal en point qui est désarmé le cinquième frère arrive il va pour l'achever là on n'a plus aucun doute moi j'étais là mais elle va y passer c'est bon on avait un petit peu d'émotion dans ce bouquin et bam non au dernier moment c'est Grise en fait qui intervient qui se jette entre Siri et l'inquisiteur et qui se fait couper un bras mais bon c'est pas grave c'est un alien et puis il a 4 bras donc il en manquera qu'un il y a encore 3 donc ça va ouais 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 bref dans la panique tout le monde a réussi à rejoindre à s'échapper à bord du Mantis Grise donc est mal en point il est très énervé évidemment d'avoir perdu un membre mais aussi du fait qu'il avait dit à tout le monde que c'était pas une bonne idée ils l'ont pas écouté et ben voilà quoi et notamment vis-à-vis de Fred pardon j'ai dit tiens donc c'est oui voilà c'est toi donc pas une fois mais effectivement mais je spoil déjà la suite mais dans le fond vu la personnalité du personnage il va toujours leur remettre d'en face donc je serais pas surpris que dans le jeu aussi ça soit un jeu qui revienne tout le temps et c'est même pas à cause de toi j'ai perdu un bras non c'est tu m'as un bras il accuse vraiment serré c'est comme si c'était elle qui avait coupé le bras mais mais c'est ça ça fit parfaitement avec la personnalité du personnage ça c'est parfait et ils mettent quand même bien l'action sur le fait que lui c'est le pilote c'est l'expert pour qu'il s'échappe et ben c'est ça tout est conçu tout le vaisseau est conçu pour être piloté à quatre bras ah d'accord donc là donc là il tombe à trois bras et ça marche plus là mais mais c'est ça c'est les petits côtés intéressants je sais pas à quel point il va y avoir un relais dans le jeu peut-être que justement GF ou dans l'épisode Gamers va pouvoir nous le dire sûrement sûrement ça serait intéressant donc Gris oui donc Gris qui est très énervé évidemment mais c'est surtout du fait que que Fred il a toujours été réticent vis-à-vis de Fred et donc là le fait qu'elle ait trahi l'équipe entre guillemets ou du moins elle est pas vraiment trahi mais elle a pas raconté toute la vérité sur elle sur l'Empire sur le fait que le Shroud était une personne tout ça quoi donc là on a Rebelote un monologue interminable de Fred qui raconte sa vie avec Eerie encore une fois Love Story chiante Mary n'est jalouse on apprend quand même que Eerie c'est donc une énième génie de la mécanique de l'univers Star Wars qu'elle est force intensive et que Fred la croyait morte donc c'est l'excuse de Fred je crois qu'elle était morte voilà bref on a ensuite un passage obligé où tout le monde s'engueule c'est ce que mentionnait Danny dans sa critique mais c'est pour ça je comprenais pas trop sa critique parce que le moment où il s'engueule c'est là c'est quasiment la fin du bouquin et c'est évidemment le passage où une famille dysfonctionnelle va s'engueuler va plus faire confiance et voilà ça se passe comme ça il se rend donc sur Zimara pour un moment de temps libre alors chacun de son côté pendant 48 heures ils se sont donnés un petit cool down un peu pour tout le monde ça faisait très plug pour le jeu vidéo dans le sens qu'on sait qu'il va y avoir comme une planète refuge le quartier général avec leur jardin tout ça donc on l'a vraiment tout sentait ok là c'est pour dans le jeu on va pouvoir aller là et explorer librement etc c'est vraiment comme ça que je l'ai vrai c'est une pause c'est vraiment comme s'il y avait une pause dans le roman et après ça on part pour une finale oui mais ce que j'ai trouvé hallucinant dans ce passage là c'est que j'arrive pas à justifier ce recès c'est un mode de récréation ils ont récupéré le shroud tu vas directement le livrer à ton commanditaire pourquoi t'attends à 48 heures t'as des risques de te faire je sais pas poursuivre par l'Empire je sais rien ou par lui parce que c'est trop à lui mais dans le fond c'est que là il considère que c'est plus une bonne chose de le livrer parce que là ça serait trop dangereux ils ont besoin de se faire passer un petit peu le coudant d'accord ok tu m'as convaincu écoute c'est ça c'est que moi effectivement je me souhaite la réflexion mais pourquoi ça l'était pas trop dangereux il y a une semaine et là maintenant c'est trop dangereux voilà par exemple là oui évidemment au début il s'attendait à un objet finalement c'est une personne qui pourrait concevoir l'objet mais là elle leur explique un peu l'étonnant et aboutisant de ça mais ça reste que c'est parce que si c'est mais puis là c'est irréalisable dans l'immédiat si je bien compris mais dans le fond même si c'était réalisable je veux dire servez-vous-en contre l'ampée mais il y a une réplique de nous nous on sait ça se servir de tout ça ce serait un génocide mettons donc nous on n'est pas comme ça nous on est gentil il y a d'ailleurs un bout où est-ce qu'il y a une petite formation on va appeler ça comme ça c'est l'école pour parce que ça reste qu'il y a encore une relation Mike-Padawan entre Cal et Cyr et Cyr lui explique non non parce que Cal il dit pourquoi t'as pas juste utilisé le côté obscur comme t'avais fait avec Vador ah oui donc contre l'inquisiteur et elle lui explique non non le côté obscur c'est pas tu peux l'utiliser quand ça te tente puis quand ça te tente plus c'est vraiment si tu mets le pied dans un engrenage et ça peut être très 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 grave là on a réussi à tu sais j'ai réussi à pas justement tomber dedans mais ça fait que ça il y a un petit côté plus traditionnel Star Wars c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir dans plein d'autres romans mais qui nous ramène qui nous sort de l'aspect harlequin étrange qu'on se demande dans quoi on est et là on retourne dans du Star Wars un peu plus classique c'est vrai qu'il y a quelques dialogues sur l'affaire qui est très intéressant d'ailleurs moi c'est ce que j'ai compris tu me corrigeras si je me trompe c'est justement quand série parle de ça elle a vraiment utilisé elle combat Dark Vador avec Kale dans le premier jeu c'est bien ça et donc elle a quand même elle a touché le côté obscur elle a utilisé le côté obscur pour pouvoir le pas le vaincre mais pouvoir s'en sortir face à lui donc c'est bien ça oui oui c'est ça c'est dans ce que tu disais tantôt ils ont infiltré dans le fond la forteresse des Inquisiteurs donc c'était vraiment la grande surprise d'ailleurs quand on l'a vu dans la série Obi-Wan de voir c'était vraiment comme dans le jeu il y en a deux Jedi qui ont infiltré c'est pas très oui c'est très exact il y en a des problèmes de sécurité quand même mais tu sais c'est sous-marin une grosse partie de la base qui est sous-marin mais bref ouais c'est ça il y a un combat contre Vador et Seer va toucher le côté obscur mais Seer est vraiment pas un Jedi habituel le fait d'avoir perdu justement elle n'utilise plus de sable laser elle utilise c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ça le fait d'avoir perdu sa Padawan puis que sa Padawan soit devenue une inquisitrice qui a tué un nombre énorme tu sais puis même des enfants tout ça fait que c'est ça il y a vraiment c'est pas le Jedi traditionnel c'est pas le maître traditionnel il y a vraiment un côté elle-même vraiment qui se remet elle-même beaucoup en question donc qui croit par ses capacités ou qui remet comment dire ses actions en question ça c'est quand même respecté puis comme tu dis son focus c'est vraiment l'héritage qu'est-ce qui va rester notre mission dans le fond c'est de faire en sorte qu'il reste de quoi alors que Cal est vraiment en mode comment dire vengeance mais tu sais vengeance utile quand même destruction la soeur de la nuit elle est en mode vengeance pure et simple elle est plus côté vengeance elle est plus empire séparatiste république tout ça évidemment tout son peuple est mort elle dans le fond il y a eu un vrai génocide puis la dernière survivante elle a tout ce qui touche à empire république séparatiste souvent elle ramène ça les séparatistes tout ça donc ceux qui n'ont aucune idée tout ça on le voit surtout dans une BD qui se passait entre les saisons 6 et 7 de Clone Wars quelque chose comme ça la BD Moll Dark Moll c'est un œuvre d'Atomir peut-être c'est un œuvre d'Atomir exactement le fils de l'Atomir dans le fond réédité d'ailleurs récemment par Panini excellent excellent ouais puis c'est ça c'est là que le fameux combat final contre la mère Talzin et tout ça avec les troupes les troupes séparatistes et puis c'est ça c'est le carnage de Total mais il y a ce côté-là le Mérine justement l'histoire de ramener les morts à la vie c'est quelque chose qu'il y avait dans la BD que l'on a dans ce moment-là je te laisse je te laisse finir avec le c'est intéressant cette réflexion oui c'est bientôt la fin justement c'est la raison de l'engueulade de l'équipage c'est que tout le monde a des objectifs plus ou moins différents donc tu parlais de Mérine et sa vengeance Cal lui ce qu'il veut c'est porter il parle de Dent je ne sais plus comment traduire ça en français mais il veut vraiment la chute de l'Empire comme Mérine mais lui il veut juste apporter des petits coups à l'Empire tandis que Mérine elle est partie en revenge totale donc là ils sont un peu tous séparés sur la planète donc on a Cal qui répare son lightsaber qui médite tout ça qui discute justement de ses objectifs face à une Seer qui elle justement pense encore à l'héritage des Jedi Mérine elle se relaxe alors toute seule au début qui pense encore et toujours à ses soeurs de la nuit et ensuite évidemment elle va rencontrer Fred pour une énième scène de drama romantique les lèvres machin des insupportables dialogues comme qu'en est-il entre Iri et toi et qu'en est-il de toi et moi Arlequin donc voilà insupportable de Fred Fred est chante parce qu'elle est tout le temps victime elle dit je suis désolé mais c'est pas ma faute en gros je l'aime toujours je la croyais morte mais elle est là mais je t'aime aussi on peut rester amis si tu veux je t'embrasse allez hop petit bisou cheesy de ouf ce passage est halluciné ah ouais c'est dur après c'est 48 heures de recess donc tout le monde est de nouveaux copains Gris aussi il est soigné tout ce qu'il faut machin et le prochain move serait de rejoindre Keris donc sur Osnand Prime mais voilà il sent pas le type il décide donc de lui livrer un faux shroud prototype que Iri va fabriquer sur place Kal lui il essaie de négocier avec Keris tu sais les négociations qui vont échouer évidemment et Keris se révèle être un pourri comme on s'y attendait tous son but ultime étant d'être voilà et c'est mentionné tel quel dans le bouquin il veut être le plus riche gars de la galaxie en gros c'est juste ça son objectif ok cool donc il est dénoncé à l'Empire et baston final donc on a Kal Merina qui vont se fight contre les mêmes bounty hunters de Action Brood qu'on avait vu au début puis Kal qui va affronter Keris Fred semblait être un peu dans les vapes le cinquième frère va arriver il va buter Keris c'est le méchant qui va buter le méchant principal et il est sur le point d'achever Merina mais Kal va s'interposer évidemment en un team-up Kal Merina contre le cinquième frère Kal va lui lancer une bombe dans la gueule et ainsi il va périr le cinquième frère en blessant dans l'explosion Merina en fait il malheureusement ne périt pas parce qu'il revole il revole par les fenêtres on va dire donc il chute ok j'ai compris et c'est Merina qui est en train de le confronter au moment de l'explosion qui s'addit un dernier regard donc elle comme la dernière chose qu'elle a vue c'est qu'il chutait donc elle se dit il est très possiblement encore vivant mais bon c'est vrai que je n'ai pas vérifié il n'y a personne qui meurt dans ce moment même en fait une des deux c'est fret si je ne me trompe pas qu'on croit qu'elle est morte à un moment donné dans ce combat non plus il n'y a rien plus tragique dans cette histoire et c'est marrant que tu mentionnes ça exactement à ce moment-là c'est fou comme quoi on fait une super équipe parce que là j'ai juste marqué tout est bien qui finit bien aucun gentil ne meurt au final c'est dans mes notes il y a même Grise à la fin qui sort une blague sur la perte de son bras il rigole sur ça il a perdu un bras c'est ça aucun gentil aucun méchant ah oui j'avais mal compris et Kéris il se prend quand même un coup de sable mais à ce moment-là on disait je parlais en partie non-spoir mais les vagues il y a un ascenseur et à chaque ascenseur il y a une vague de sort voilà c'est ça c'est ça exactement oui je veux dire bloquer l'ascenseur t'as un son blazer dans tes mains tu peux pas juste faire à te désactiver l'ascenseur c'est tellement un non-sens de laisser les vagues comme ça arriver à vraiment à échéance régulière on est dans un jeu vidéo là donc tu as les bounty hunters après tu as les droïdes qu'on va après tu as les machins après tu as les trucs et t'as le boss final qui arrive à la fin ouais donc voilà donc Meryn au final bon c'est pris une bombe dans la figure mais elle est ok Fred elle est heureuse de la savoir ok donc mention des lèvres encore une fois c'est n'importe quoi Meryn repense pour la 56ème fois au ascenseur de la nuit le crew et là j'ai eu peur et là voilà c'était limite un deal le crew propose à Fred de les rejoindre et je me suis dit Fred les rejoint et je n'achète pas Jedi Survivor c'est moi je dis mais ce personnage est tellement nul à chier bref heureusement pour nous elle dit non en chaillesse elle part à l'horizon elle c'est nul en plus elle part à l'horizon avec Iri tu vois en mode la main dans la main en machin sur les couchants tout ça Lucky Luke tout ce que tu veux sans auparavant avant de partir nous sortir un énième interminable dialogue ultra cheesy avec Meryn c'est n'importe quoi et voilà et ah oui en fait avant de partir Iri elle nous confirme bien qu'en fait le Shroud elle ne peut pas le construire donc il n'y a pas la techno nécessaire la techno actuelle là où ils sont en ce moment dans l'univers ne pourrait pas faire construire le Shroud donc tout ça pour rien et ça finit ça finit sur Cal qui tient la main de Meryn et qui lui sort We're gonna be okay et ça finit comme ça et t'es là mais ça finit comme ça et attends le point pour le résumer pour l'anecdote même le Audible tu sais à la fin de Audible t'as toujours I hope Audible Audible hopes you enjoy this program tu vois voilà et là même la voix à la fin qu'il sort ça c'est pas la même et je la trouvais naze c'est pour te dire je sais pas c'était mon état qui a la ressenti comme ça j'ai fait quoi cette voix toute pourrie normalement c'est une voix classe qui te fait Audible hopes you enjoy this program et là c'était même lui il avait plus envie c'est une fin qui m'a quand même fait penser à la fin du premier jeu où est-ce qu'on a aussi effectivement l'impression que ça finit comme une sitcom comme une fin que tu sais que la semaine prochaine il y a un autre épisode et là c'est ça ils ont traversé une grosse aventure et ça finit la famille est réunie et on se revoit la semaine prochaine même batteur sur une réplique sur une réplique insignifiante sur une réplique destinée à être drôle mais qui ne l'est pas vraiment et ça finit sur une photo que les gens sont yeah c'est ça c'est exactement ça c'est plein est-ce qu'il y avait parce qu'on a puis je t'ai interrompu quelques fois on a quand même oui on a discuté beaucoup est-ce qu'il y avait des aspects que tu voulais souligner vraiment spoilers parce que je vois ça fait déjà c'est ça on est déjà pas mal avancé ouais 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 j'avais pas mal de notes mais je n'ai pas trop des historiques que tu as j'ai pas mal ouais voilà on va directement on va peut-être pas trop discuter du bouquin on a déjà assez dit ce qu'on en pensait pendant le résumé tout ça quoi mais ouais on va faire quelques historiques là au moins ça va faire plaisir aux fans à ceux qui ont aimé moins le condescendant aussi peut-être donc d'ailleurs tu vas me dire aussi parce que moi j'ai pas fait le jeu mais genre il y a donc la action blood donc c'est un crime syndicate qui a été introduit dans Fallen Order et donc c'est ça c'est eux les chasseurs de primes c'est un peu les ennemis récurrents de Kale et sa team dans le premier jeu c'est ça ? ouais ben ennemis récurrents non en plus c'est comme des insectes qui viennent t'équerrer tout le long du jeu mais qui au final c'est non non le premier jeu c'est vraiment une inquisitrice l'ex-padawan de Sire l'ennemi principal eux autres c'est ça c'est juste qu'ils débarquent c'est histoire tu sais c'est un comment dire c'est un un raccourci scénaristique là de c'est ça il faut qu'on se fasse achaler si on était dans la jungle ce serait des animaux bon là c'est ça pis tu sais on appelle ça chasseur de primes mais même ça dans le roman il disait chasseur de primes mais pas chasseur de primes à la Boba Fett ou tout ça tu sais individuel qui là c'est comme si c'était ça c'est quand même un crime syndicate mais effectivement c'est logique aussi parce qu'ils soient ciblés dans le sens qu'ils soient parce que là ils ont même affronté Vador fait que tu comprends bien que là c'est une cible prioritaire on va dire mais en tout cas pis même le chasseur de primes pas le chasseur de primes l'inquisiteur tombe sur eux presque par hasard pas presque tombe sur eux par hasard lui il était pas du tout à la poursuite de cet équipage non non il voulait faire le transfert ouais c'est ça c'est des espèces de mais je trouve chasseur de primes est vraiment mal choisi plus un gang criminel ouais ouais c'est ça c'est un crime syndicate ouais c'est ça exactement et d'ailleurs la base qu'il infiltre au début du bouquin ben en fait il est dans le premier jeu d'après ce que j'ai compris il y a aussi une autre base mais c'est pas la même apparemment c'est pas la même base qu'il infiltre au début c'est bien bon en tout cas il y a plein de trucs super intéressants dans les easter eggs des trucs anecdotiques genre les boîtes magnétiques tu sais ils ont des boîtes magnétiques au tout début dans l'espace et c'est les mêmes que celles des range troopers dans la scène de Solo sur le train qui était excellente ah ok donc c'est un peu le même truc non après t'as Grise qui fait référence au fait que c'est en espèce c'est les latéros alors on invoque par la pensée notre ami Tom donc les latéros qui est une espèce qui fait sa première apparition dans Fallen Order apparemment et c'est une espèce qui adore le sel et c'est rigolo parce qu'il y a un rappel donc déjà il en mentionne le fait qu'ils adorent le sel il parle souvent de sel grise et avant de faire la recherche je ne comprenais pas et effectivement c'est une espèce qui adore le sel et justement t'as une cinématique alors je ne l'ai pas vue mais dans Fallen Order pourtant c'est ça il y a un look de grosse limace un peu donc on aurait pu croire que le sel c'est le sale mais c'était pas trop apparemment il y a une scène où il sale son plat pendant les minutes dans le jeu donc tu le vois en train de shaker du sel sur son plat ah je m'en souviens c'est rigolo dans le ouais moi tu vois il y en a un que je peux mentionner côté historique par rapport au jeu il est souvent mentionné des fameuses cartouches on va dire je ne sais pas comment il faut appeler ça mais c'est comme c'est ben c'est pas de la morphine mais c'est du Red Bull concentré je ne sais pas comment appeler ça mais que le robot BT injecte à Cal pendant les combats donc évidemment c'est un jeu vidéo donc ça lui redonne de la vie et là dans le roman il y a ça très régulièrement à nombreuses reprises au point où je me suis dit mais en fait Cal c'est un toxico ultra dépendant fait qu'on pis tu sais on n'a jamais entendu parler de ça dans d'autres aspects de Star Wars dans d'autres histoires donc je ne me souviens plus comment il appelle ça je ne sais pas si tu l'as dans ta liste des historiques mais ouais Cal est comme un gros drogué solide ben ça fait très jeu vidéo encore une fois c'est une énergie quelque chose comme ça un peu comme ce qu'il donne aux soldats avant d'aller au combat ah ben ils ont essayé de matérialiser les capsules de vie dans les jeux vidéo pourquoi pas non j'ai pas ça dans la liste malheureusement par contre j'ai Cal pour rester sur Cal tu as vu il a une perspective de la force assez particulière j'ai trouvé celle d'une étendue d'eau qui immerge tout entier quand elle est ultra concentrée dans la force ça c'est une perspective qu'on a aussi vu qu'on voit en ce moment même dans la haute république je sais qu'il y a plusieurs jedi de la haute république qui ont ça quand ils s'immergent vraiment au sein de la force ils sont immergés littéralement et tu vois dans le comics en ce moment tu as le jedi principal qui est vraiment en train de nager quand il médite au sein de la force donc là c'était intéressant de voir que Cal aussi a cette perspective là ah oui voilà mention au premier jeu référence au premier jeu pardon Cal a raider apparemment un chirodactyle ces fameuses créatures volantes et c'est un boss fight de Fallen Order apparemment je ne sais pas si tu te rappelles avoir combattu un espèce de gros monstre volant donc apparemment ouais c'est une grosse grosse chauve souris de mémoire que c'est le ptérodactyle ouais non c'est le nom starwassien c'est chirodactyle mais oui oui c'est plus une grosse chauve souris effectivement voilà donc il y a la race de fret donc c'est des Keshiri et donc c'est des provenants de la planète Kesh et en fait c'est une re-canonisation d'une race Legends en fait donc ça c'est plutôt cool c'est toujours très sympa moi je trouve quand ils ramènent des trucs du Legends dans le tant que c'est pas changer un titre enfin c'est reprendre un titre culte pour en faire autre chose tant que c'est pas ça ça va quoi bref en fait à quoi bon ça je vais passer ah si t'as la présence du Thaï Brut alors pour les aficionados de vaisseau ou le Thaï Infiltrator qui est un Thaï particulier je sais pas si tu vois lequel c'est le Thaï Brut c'est le Thaï avec le Kano voilà exactement et tu as vu pour la première fois dans Solo donc ça c'est très cool des mentions de planète en pagaille t'as Batuu donc Galaxy's Age et Hadou ah ça c'était très cool ça les mentions des Hadou donc Hadou c'est la planète de Rogue One du coup où travaille Galen Air ouais et justement il parle de transférer le Shroud de la planète Mercana jusqu'à Hadou justement et Hadou tu te dis ben oui c'est logique c'est là où il y a pas mal de labos de recherche où tu as l'intention d'envoyer une technologie pour la produire donc ouais ça fait sens donc c'était intéressant Ocean Prime évidemment tu l'as mentionné donc Force Awakens la Nouvelle République tout ça et voilà et Murkana donc où se déroule le casse du Shroud c'est très intéressant comme anecdote ça j'ai trouvé c'est une planète qui a été créée par James Luceno donc Luceno auteur mythique d'une tonne de romans Legends dont Dark Playlist mais aussi du roman canon Tarkin où justement apparaît pour la première fois la planète Murkana dans le canon c'est dans le roman Tarkin et c'est une planète où t'as pas de soleil d'après si j'ai compris donc c'était rigolo ok donc c'est tout temps moi j'avais bien aimé quand même Tarkin oui non non mais encore une fois là tu vois c'est contrairement à ici où c'est vraiment l'écriture le style d'écriture plus que les personnages Luceno enfin j'ai pas critiqué Luceno le gars c'est une sommité et c'est comme Zan en fait Zan c'est la même chose c'est leur style d'écriture qui ne me corresponde pas en fait c'est plus ça même si j'ai beaucoup aimé Dark Playlist ou peut-être Tarkin en fait c'est le personnage de Tarkin qui m'accroche pas plus que ça tu vois et Throne c'est pareil c'est le perso qui m'accroche pas plus mais tu vois Throne sur d'autres trucs sur la main de Throne c'est sur la haute hiérarchie ça t'intéresse pas ah ça dépend ça dépend Dark Playlist sur Palvadin c'était top non c'est vraiment au cas par cas donc c'est vraiment pas une règle bref ensuite il y avait quoi comme truc il y a tellement de les références c'était super cool pareil voilà la race avienne de Keris donc l'antagoniste du livre c'est une race Legends aussi qui a été recanonisée dans la trilogie Aftermath voilà homme oiseau c'est un homme ointi ça s'appelle comme ça et c'est trop marrant parce que dans Legends cette race a été inventée par Kevin J. Anderson encore une autre grande sommité du Legend et qui lui s'est inspirée de l'actrice donc Diana Carole et l'actrice Diana Carole c'est celle qui joue Merméa dans le Star Wars Holiday Special donc le Star Wars Holiday Special c'est l'espèce de d'actrice en hologramme enfin le grand-père le grand-père où il se paluge devant je ne sais pas si tu te rappelles dans les specials non non j'essaie d'oublier c'est exprès pour me ramener mes traumatismes pour faire des coups pourtant pourtant c'est une scène culte quoi où t'as le grand-père qui est en train de s'exciter devant un hologramme bref cette actrice là elle est un petit peu maquillée c'est une race qui aurait inspiré l'auteur pour créer cette race là donc j'ai trouvé le lien intéressant Takeris justement qui mentionne Bail Organa et c'est rigolo parce qu'il pense qu'Organa lui a complètement adopté l'Empire et que c'est vraiment il a enrôlé le Sénat le Sénat impériel voilà il pense vraiment pas que comme nous qu'Organa est un élément clé de la rébellion donc ça c'est très très cool le Shroud très intéressant aussi le McGuffin du livre donc c'est un device qui peut rendre invisible et donc il y a des enfin il y a des personnages qui sont rendus déjà invisibles dans le canon dont te rappelle ah comment il s'appelle j'ai pas le nom l'homme de main de Thrawn dans la série Rebels qui a un device qui l'aura invisible justement ah j'ai plus le nom j'ai pas le nom bref donc est-ce qu'il aurait voilà son garde du corps donc mettez nous ça dans les commentaires aussi désolé pour la petite petite erreur j'ai oublié de noter le nom bizarrement et donc il a peut-être utilisé un Shroud des années après qui a été finalement finalisé pour se rendre invisible bref c'est juste un petit clin d'oeil d'ailleurs pour construire le Shroud c'est rigolo mais ah c'est Rook voilà vous avez noté là Rook qui s'appelle dans la série animée voilà et ouais donc pour construire le Shroud on a mention d'un minerai qui s'appelle la Myrcanite qui serait nécessaire et c'est un minerai qui a été mentionné une seule fois dans le canon et c'était par Zoriblis dans l'excellent roman Freefall justement qui mentionnait ce minerai là donc j'adore quand ils prennent un détail mais un détail vraiment je vais utiliser un minerai je vais prendre ce minerai là pour mon histoire c'est super intéressant et d'ailleurs dans le Legends le minerai ça n'a pas du tout la même origine c'est un minerai qui peut être trouvé sur Mustafar et qui a été utilisé pour la construction du laser de la Destar justement donc la Myrcanite ça s'appelle c'est assez intéressant en fait il y a quoi d'autre après t'as le maître de cale Jarrotapal donc moi je connais pas trop vu que dans ce cas la même race que Zeb d'accord ok d'accord et apparemment ça a été le padawan de Yaddle donc c'est intéressant de savoir que Yaddle a eu ce padawan là et Yaddle d'ailleurs qu'on a déjà retrouvé assez régulièrement dans la série animée Tales of the Jedi mais là on va parler du prochain roman Star Wars de la Haute République et sans trop spoiler Yaddle on va la revoir et après j'ai encore deux autres trucs vite fait concernant la psychométrie donc c'est un pouvoir de la force qui permet d'obtenir des informations des visions en gros et en fait le concept il est né dans le célèbre roman Legends un petit peu nanard sur les bords le mariage de la princesse Lélia donc comme quoi ce roman Zeb le défend souvent Zeb Minot de l'équipe Québec défend souvent le roman Legends le mariage de la princesse Lélia parce qu'il y a des concepts qui ont été inventés dans ce bouquin là quand même c'est quand même important et la psychométrie justement qui a été réutilisée on l'a dit il y a l'excellent roman Force Collector dans le canon qui est vraiment excellent qui est vraiment basé sur ça où le héros est à la psychométrie en fait donc ça il y a aussi Kul'un Vos dans Dark Dicey Apple qui a ça aussi comme pouvoir de la force donc c'est intéressant que c'est encore un concept Legends qui a été rapatrié dans le canon c'est cool et pour finir il y a le le Circlet of Suresh donc c'est une relique Jedi qui est trouvée par Ciri sur Murkana et en fait c'est un item qu'on a trouvé déjà dans le jeu vidéo KOTOR donc c'est rigolo et qui permet comme dans le jeu vidéo KOTOR de booster tes stats de maîtrise de la force en fait c'est un booster de stats de jeu vidéo donc je trouve ça sympa qu'elle utilise ça de cette manière là pour combattre et de la même manière que si c'était un jeu vidéo donc ça c'est encore le lien jeu vidéo roman c'est vraiment le point fort de ce bouquin là je trouve c'est que le parallèle avec le jeu vidéo est intéressant il faut qu'il y en ait il faut qu'il y en ait pour atteindre ton 9 sur 20 voilà voilà ben c'est tous ces petits trucs là qui m'ont fait monter jusqu'à ça ben excellent écoute ben je pense qu'on a quand même fait le tour surtout sur un roman où est-ce que en tout cas en termes de grande histoire on va dire c'est aussi faible fait qu'on est allé vraiment plus sur les détails ouais c'est plus évident ben ouais c'est sûr c'est critique quand même assez négative mais comme on dit c'est notre ressenti ça vous empêche pas d'apprécier le roman si par exemple vous avez mis beaucoup ces personnages là ou peu importe le type là on a beaucoup parlé de l'harlequin comme en négatif mais ça peut être votre type de roman il n'y a pas de problème donc fait que justement dans les commentaires dites-moi ce que vous avez pensé de votre lecture surtout en fait aussi le lien avec Jedi Survivor donc ceux qui auront qui auront fait le jeu ça va être intéressant parce qu'il n'est pas encore notre cas comme toujours c'est ça si vous avez des suggestions des commentaires des réactions surtout ce qu'on vient de discuter et plus 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 ben venez en discuter Facebook, Twitter, Instagram Discord, Twitch et évidemment la chaîne YouTube pour ceux qui écoutent l'épisode en vidéo n'oubliez pas les pouces les cloches abonnement et compagnie ça augmente énormément la visibilité de l'épisode on ne s'en rend pas compte donc s'il vous plaît faites le petit effort d'aller mettre le pouce que ce soit je sais que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus ergonomique on va dire quand c'est sur une télé quand on écoute l'épisode mais bon prenez votre manette c'est pas pour mais c'est vrai que les épisodes littérature on va se dire c'est pas les épisodes les plus écoutés de la panoplie des émissions des Star Wars en direct et il faut savoir que tu es j'en ai parlé récemment sur le Discord mais c'est des émissions relativement chronophage en préparation je sais pas toi comparé à des réactions sur un épisode sur une télé par exemple ou un Whatsapp ou quelque chose c'est beaucoup de préparation c'est beaucoup de notes de prise de notes de réécoute c'est de recherche aussi ça prend énormément de temps et du coup un petit coup de pouce ça serait sympa exact et si je te demandais rapidement Jean qu'est-ce qu'on a au programme et qui s'en vient régulièrement on a toujours nos Whatsapp donc 1-9 Star Wars tous les mercredis ou peut-être pas tous les mercredis en ce moment les New Star Wars c'est un peu slow du coup on a peut-être levé le pied sur ces émissions là mais en littérature je sais qu'on prépare une émission sur les comics récents qui sont sortis en France je sais pas c'était quoi déjà Obi-Wan et Han Solo et Chewbacca on mentionnait aussi en l'IT on a le prochain roman Cataclysme qui va avoir d'autres émissions et on avait quoi d'autre on a évidemment on en a parlé le Gamers sur Jedi Survivor qui va être enregistré bientôt et j'oublie un truc j'ai l'impression d'oublier un truc il y a un épisode de l'équipe de Star Wars en direct musique oui c'est ça comme on peut le voir à l'écran sur John Williams en particulier la musique de John Williams donc c'est ça je sais pas exactement quand est-ce parce qu'on est pas en direct je sais pas exactement l'épisode va être diffusé quand mais bref c'est ça c'est ce qui est au programme très prochainement fait que voilà écoutez de la part de gens de la part de toute l'équipe merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct à la voix du fandom Star Wars merci Jean pour comme tu disais toute la recherche puis tout ça effectivement comme tu dis c'est chronophage donc mais c'est très intéressant et comme tu disais au moment de tomber dans le résumé Spoilers pour les gens qui se demandent qui ont pas nécessairement le temps de tout lire tous les romans tout ce qui sort effectivement ces résumés-là Spoilers permet quand même de savoir qui est arrivé dans cette histoire-là puis de garder le fil de la chronologie Star Wars du canon Star Wars donc voilà merci à tous et que la force soit avec vous bye merci Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box Planet Star Wars Star Wars Universe le groupe Star Wars Geeks Québec la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada